... Bonsoir à tous et un tout grand merci d'être autour de cette table ce soir. Vous avez pratiquement tous répondu positivement à cette invitation, à une exception près, le représentant d'Electrabel. Il n'est pas venu ce soir, il a décliné notre proposition. Tant pis, ça va se passer sans lui. Alors, autour de cette table ce soir, nous avons qui ? Eh bien, nous avons quelqu'un que tout le monde connaît, Boulie Laners, il est comédien, réalisateur belge. Tout le monde le connaît avec cette étiquette-là, mais depuis quelques mois, il s'est révélé sous une toute autre facette, celle d'un militant engagé contre le nucléaire. Et vous vous mouillez la chemise, vous étiez présents au printemps dernier, lors de la chaîne humaine entre Tiange et Exta-Chapelle. Vous avez multiplié les caméras, les face-cam sur Facebook pour vulgariser le nucléaire. En gros, votre credo, si j'ai bien compris, c'est de dire que le nucléaire, c'est pas seulement l'affaire des politiques et des scientifiques, c'est l'affaire de tous les citoyens belges. Alors Damien Ernst, qui est en face de vous, c'est pas par hasard, on va le voir. Vous, vous êtes professeur à l'Université de Liège, vous êtes un spécialiste des smart grids. Alors les smart grids, c'est quoi ? Ce sont des réseaux décentralisés d'électricité. Vous êtes aussi un spécialiste de l'intelligence artificielle, on en parlera moins ce soir. Vous cumulez les cordes à votre arc. Vous êtes aussi un académique qui pratique le langage rude devant les politiques, puisque c'est à vous notamment que l'on doit la révélation du déséquilibre entre Flandre et Wallonie en cas de délestage électrique. Vous vous souvenez, c'était il y a 4-5 ans, 4 ans je pense déjà. Alors vous ne vous êtes pas fait que des amis à cette époque, mais vous assumez, vous n'avez pas peur de la polémique, et c'est justement une polémique qui nous régnit ce soir, une polémique entre vous et Bouly, qui est, je pense, un débat sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Alors Marie-Christine Marguem, vous êtes ministre fédérale de l'énergie, de l'environnement et du développement durable depuis octobre 2014. Alors vous êtes diplômée en droit à l'université de Liège. Vous aussi, tiens, tiens, j'ai découvert. Vous êtes avocate, et au départ, rien ne vous prédisposez à gérer des matières scientifiques, techniques. Mais vous tenez le cap depuis 3 ans, et pourtant, ce ne sont pas les dossiers sensibles qui font défaut depuis votre arrivée à la tête de ce ministère. Bon, il y a le risque d'approvisionnement en électricité, ça c'était au tout début, puis ça a été la prolongation de boule 1 et 2, puis les centrales microfissurées, le pacte énergétique récemment. Bon, votre mandat, on peut le dire, est loin d'être un fleuve tranquille. Et en face de vous, Jean-Marc Nolet est là pour vous le rappeler, je crois. Pas seulement. Alors Jean-Marc Nolet, vous... Ah bon ? Qu'est-ce que vous allez m'annoncer, la M. Nolet ? Je vais pas seulement vous rappeler des choses. Je vais essayer aussi de vous projeter dans l'avenir. Bon, bon, on va arrêter là. Vous, Jean-Marc Nolet, vous êtes aussi un ancien ministre de l'énergie, ministre Wallon, et du développement durable. Vous avez été ministre de l'enfance à la communauté française. Vous étiez tout jeune à l'époque. Actuellement, vous êtes député fédéral écolo. Je crois que vous alliez que j'étais tout vieux. Vous étiez très jeune à l'époque. Il vient de fêter son anniversaire. Le nucléaire, c'est aussi votre affaire. Notamment lorsqu'il était question, au début des années 2000, de stocker des déchets radioactifs à pleurus, votre circonscription d'origine. Alors, depuis lors, vous avez pris un regard plus panoramique sur le nucléaire, au point maintenant de voler au-dessus de la centrale nucléaire de Thierange. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Effectivement, oui. Alors, Francis Leboot, vous êtes à ma gauche. Alors, vous, vous êtes un ingénieur civil chimiste, aussi, de l'Université de Liège. Et un coût de l'écheur. Très bien. Vous êtes fondateur de l'ESBL fin du nucléaire. Vous êtes la cheville ouvrière de cet ASBL. Une des chevilles ouvrières. Vous êtes aussi une caution scientifique de ce mouvement anti-nucléaire. On peut dire ça. Oui. Alors, Amidahid Abderhaïm, vous, vous êtes professeur en génie nucléaire à l'UCN, à l'Université catholique de Viva. Vous êtes directeur du projet MIRA. Alors, on va en reparler un petit peu plus tard. C'est un réacteur nucléaire expérimental qui utilise notamment les déchets radioactifs et qui réduit leur durée de vie. Il faudrait que vous nous en parliez un peu. Vous êtes aussi le directeur général adjoint du CEN, le centre d'études nucléaires, qui est d'ailleurs à l'épicentre de la recherche nucléaire en Belgique et même, je dirais, dans le monde. Donc, a priori, les questions nucléaires, on peut vous en poser quelques-uns. Je pense, oui. Il n'y a pas de problème. Il faut toujours donner l'information au grand public parce qu'un des rôles d'un centre de recherche, c'est de faire de la recherche, mais aussi d'être au service de la population pour l'informer. Très bien. Alors, après ce tour de table et cette présentation, moi, je vais commencer par vous poser une question à chacun d'entre vous et je vais vous demander d'y répondre par un seul mot, un adjectif, un substantif, comme vous voulez. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez profondément du nucléaire. On va commencer par Boulie puisque j'ai commencé par vous présenter. Un mot, opacité. Opacité. J'en ai ? Dépassé. Opacité, dépassé. L'origine de tout. Il y a deux mots, hein ? Oui. Je vais lire deux mots aussi, mais ils sont liés. Tempré nature. Émotion. Caricature. Caricature. Bon. Clairement, vous n'allez pas faire consensus autour de cette table. Vous avez des avis très partagés, très clivants autour du nucléaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi autour du mot nucléaire. Et je vais vous proposer de regarder ce dessin, tout d'abord. À quoi ça vous fait penser ? À une des solutions envisagées, à un moment donné, pour les déchets. Oui, en fait, c'est une idée assez à bras cadavrantesque. C'était d'envoyer les déchets nucléaires sur la Lune. Non, sur le Soleil. Qui brûlent, les diriger vers le Soleil et que les déchets brûlent à proximité du Soleil. Ce n'est pas si idiot que ça, selon vous ? Non, bien sûr, ce n'est pas idiot du tout. Surtout quand on sait le coût du lancement d'une fusée et quand on fait le cumul de toutes les fusées qu'on aurait dû lancer. En plus, en espérant qu'elles ne se plantent pas. Parce qu'évidemment, s'il y en a une qui se plante, ça pose un petit problème. Donc ce n'était pas une très bonne idée. Financièrement, c'est un peu compliqué, je pense. C'est ça. C'était ça, le général russe. À quoi ? À ce que ça coûte ? Ah, évidemment. Évidemment, mais c'est pour ça. Je pense qu'on est dans l'émotion, mais on est aussi dans les chiffres. On n'est pas que dans l'émotion. Non, mais l'émotion, ça veut dire que ça crée un débat dans lequel il y a beaucoup d'émotion et qu'il faut essayer toujours de ramener de la rationalité dans le débat. Ce n'est pas parce qu'on est ici, assis les uns à côté des autres et assez éloignés, ou demeurant, puisque nous avons constaté que nous ne pouvions pas nous regarder dans les yeux. Ce que nous avons fait avant de nous asseoir à table, ce n'est pas parce que nous sommes dans cette situation que nous sommes opposés. Non, c'est pour ça qu'on est là. Le but, c'est vraiment d'avoir un débat le plus rationnel possible sur quelque chose qui existe dans la nature, la radioactivité et la matière qui génère cette radioactivité, l'usage que l'on en fait et la question de savoir si cet usage concorde encore, oui ou non, avec nos besoins. Moi, il y a une chose que je veux rajouter quand je vois cette caricature. Donc, caricature qui était, je pense, censée susciter un débat sur les déchets nucléaires. Je vois qu'il y a une fusée avec un cycle nucléaire dessus et je pense qu'on jette trop rapidement la technologie, l'ensemble des technologies nucléaires à la poubelle, alors que je pense que pour la conquête spatiale, et je suis un fan de conquêtes spatiales, dans des choses là, je pense que la technologie nucléaire est vraiment nécessaire, en fait, pour alimenter ces fusées, ces vaisseaux en énergie. Donc ça, c'est un exemple bien particulier qui montre, en fait, qu'on ne doit pas tuer, comme on est en train de le faire peut-être à l'heure actuelle, toute expertise dans le secteur nucléaire. Il y a des secteurs, en fait, dans lesquels il est vraiment hyper important que la Belgique, en fait, garde une expertise, parce que si on la perd, cette expertise-là, c'est d'autres qui vont les développer, les Chinois, les Américains, et on va vraiment perdre énormément de tissus économiques, d'opportunités industrielles. En fait, moi, ce dessin me faisait penser à tout à fait autre chose. Je ne sais pas si on sait le remettre, mais historiquement, les déchets nucléaires, en Belgique, mais dans d'autres pays aussi, on ne les envoyait pas vers le soleil, mais on les balançait dans la mer. En fait, il y a 30 000 tonnes de déchets nucléaires dans la mer du Nord. Et on pensait, à un moment, pouvoir s'en débarrasser comme ça, y compris les déchets les plus radioactifs. Heureusement, on n'en est plus là. Heureusement, on n'en est plus là. Mais il faut avoir conscience qu'aujourd'hui encore, ces déchets sont là. Et ils sont là pour des milliers d'années, des dizaines, voire même des millions d'années. Avant de continuer, moi qui suis certainement le moins qualifié pour parler du nucléaire, on me l'a bien fait remarquer. Donc je passe pour le citoyen lambda, donc disons, allez, le crétin de base. Avant de parler nucléaire et de parler de chiffres, si on réexpliquait un peu ce que c'est le nucléaire, parce qu'on parle tout de suite de déchets, on parle tout de suite de nucléaire, mais je crois que c'est... On dit que le nucléaire est dans la nature, mais je crois que ce serait bien de réexpliquer un peu l'historique, ce que c'est le nucléaire. Effectivement, il y a eu du nucléaire dans la nature. Le nucléaire était présent sur Terre il y a des centaines de millions d'années, mais il a fallu attendre que ce nucléaire descende sous un certain seuil pour que la vie soit possible. Donc quand on dit le nucléaire est dans la nature, on en fait... Non, la radioactivité. La radioactivité est dans la nature. Parce que la radioactivité empêchait les molécules de se fixer. Nous avons un spécialiste qui peut peut-être nous éclairer. Voilà. Réexpliquons ce que c'est le nucléaire, réexpliquons ce que c'est un déchet nucléaire. Ce n'est pas un truc qu'on met dans un sac et qu'on met dans son compost. C'est quelque chose qui est dangereux sur des centaines de milliers d'années pour certains des éléments. Donc il faut réexpliquer tout ça. Justement, Amid, vous allez peut-être nous parler de nos déchets nucléaires belges. Est-ce qu'on en a beaucoup en Belgique, des déchets nucléaires ? J'aimerais revenir à quoi que la remarque est vraiment essentielle. C'est pour ça que j'ai dit l'origine. L'origine de l'univers et celui qui l'a théorisé, c'est un belge qui a créé le Big Bang, la théorie du Big Bang. Et c'est l'explosion originelle qui est une explosion finalement nucléaire qui a donné effectivement un rayonnement extraordinaire et puis les molécules ou les atomes se sont agglomérées, etc. Et finalement, toute la radioactivité qu'on voit aujourd'hui encore dans le monde, c'est des restes de cette explosion originelle. Et il y a encore des matériaux aujourd'hui qu'on trouve sur notre Terre qui résultent de ça. Et l'autre chose qu'on connaît très bien qui est le Soleil, qui est un moteur nucléaire finalement de fusion et qui nous émet le rayonnement qui vient de réactions nucléaires. Si vous regardez la Terre elle-même, le noyau de la Terre, eh bien, c'est de la radioactivité du noyau de la Terre qui nous donne la chaleur qu'on veut exploiter sous forme de chaleur thermique, l'énergie thermique. Donc, quelque part, je veux dire, cette radioactivité, elle est dans tout. Et même, je dirais, par rapport à ce que vous avez dit, si le rayonnement est très élevé, effectivement, il n'y a pas de vie. Mais à un moment donné, dans l'évolution de la vie, c'est par des transmutations induites successivement par la radioactivité qu'on arrive à l'évolution de la vie. Donc, tout ça, effectivement, mais à un moment donné, bien sûr, ce n'est pas pour ça qu'il faut se prendre de la radioactivité pour le plaisir de se chauffer. Ça, c'est clair. On ne va peut-être pas passer la soirée à parler de l'origine de la radioactivité, mais peut-être recentrer le débat autour des déchets nucléaires belges. Les déchets, maintenant, on arrive à ce problème des déchets nucléaires. En fait, les déchets les plus importants viennent du fonctionnement des centrales nucléaires. Si vous mettez de l'uranium dans une centrale nucléaire, si on met une tonne de combustible, quand ça sort après 4 ans et demi de la centrale, il reste, de cette tonne-là qu'on a mis à l'origine, 935 kg encore d'uranium qu'on pourrait réutiliser si on le récupère, 12 kg de plutonium qu'on a fabriqué dans le réacteur et qu'on a, on peut récupérer, on l'a fait pour réutiliser sous forme de combustible et vous avez de l'ordre de 2,5 kg de déchets plus lourds que le plutonium qu'on appelle les actinides mineurs et qui posent un souci dans le temps et qui sont les plus radiotoxiques. Et puis, il vous reste 55 kg de ce qu'on appelle les produits de fission, les noyaux que vous avez cassés qui donnent des noyaux radioactifs et ceux-là, je dirais, posent moins de problèmes en gestion. Alors, pour toute la Belgique, toutes nos centrales nucléaires, si on regarde les déchets qu'on va accumuler les plus compliqués à gérer, donc les déchets de catégorie C ou les plus radioactifs, c'est le terrain de Sclessin sur 50 cm de hauteur. Alors, la plupart des producteurs d'électricité... Ça, c'est pour 40 ans. Si on reste dans la loi aujourd'hui, comme on a la loi, c'est 40 ans de fonctionnement de nos centrales. C'est de ça, ce volume-là qu'on parle. La plupart des producteurs d'électricité parlent de la production d'un dé à coudre de déchets hautement radioactifs par habitant par an. Enfin bon, ça fait 10 millions de dé à coudre multipliés par 40, ça fait quand même quelque chose comme 1 000 mètre fil. Oui, puis surtout, il faut savoir quelle est la dangerosité de ce dé à coudre. Un dé à coudre rempli de farine n'est pas la même chose qu'un dé à coudre rempli de putonium. Ça n'a pas la même incidence. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, finalement, c'est ça les déchets les plus radioactifs qu'on doit. Comment on va les gérer ? Aujourd'hui, les solutions préconisées, c'est de les mettre en stockage en sous-sol, donc dans des coûts géologiques. D'ailleurs, pourquoi on parle de coûts géologiques ? C'est surtout pour leur stabilité. dans le temps, parce que la durée des déchets, aujourd'hui, ces déchets-là seront potentiellement radio-toxiques et dangereux pour revenir aux minerais d'uranium qu'on a prélevés dans la nature, 300 000 ans. Et si on peut faire quelque chose avec, et en fait, il y a des techniques aujourd'hui qui sont, au niveau labo, déjà démontrées et qu'il faudrait passer à une étape pré-industrielle si on veut vraiment aller. Parce que ce n'est pas parce qu'on a démontré quelque chose à l'échelle d'un labo que le processus est forcément industrialisable. Aujourd'hui, au niveau du labo, on a démontré ces choses-là et on aimerait faire une étape pré-industrielle pour aussi, parce que, comme vous l'avez dit, si ce n'est pas payable, là aussi, on a un souci. Mais le stockage géologique, aujourd'hui, la démonstration, vous savez, à Molle, on a le laboratoire souterrain. Quand la première centrale a été connectée au réseau, on a commencé les recherches sur le stockage géologique. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a lancé l'énergie nucléaire sans avoir de solution sur les déchets. C'est à ce moment-là qu'on a commencé la recherche sur les déchets. Ça vient d'être dit. Non, non. Mais si, c'est ce que vous venez de dire. Non, j'ai dit. Pour moi, pour le dire autrement, on a construit un immeuble sans construire les toilettes. Et après, on réfléchit. Tiens, les gens vont aux toilettes, forcément. Et pendant 40 ans, 45 ans, ces déchets sont produits. Et après, on va commencer à imaginer qu'est-ce qu'on va faire pour les gérer. différentes options, les déchets sont dangereux. Ils sont très dangereux. Il faut le dire. Et pour longtemps. Et pour longtemps, les 300 000 ans ont été cités ici. Alors, on essaie toujours de donner des exemples. Mais ça, c'est constamment dans le monde du nucléaire des exemples qui minimisent l'importance. Le dé à coudre, c'est l'exemple typique. Mais si on regarde les dossiers que l'on graffe pour l'instant est en train de déposer, c'est 10 000 mètres cubes de déchets de catégorie B et 4 500 mètres cubes de déchets de catégorie C. Donc, on a en tout... Ça, c'est des déchets hautement radioactifs, les catégories. B et C, effectivement, hautement radioactifs et de durée relativement longue. Mais quand on dit relativement longue, on voit de quoi il s'agit puisque le chiffre de 300 000 ans a été prononcé. Mais donc, il faut bien se dire que cette énergie a été déployée sans savoir ce qu'on allait en faire. Maintenant, on commence tout doucement à y réfléchir. D'ailleurs, la ministre est encore occupée à lire les dossiers et avoir des réunions sur ça pour voir comment on va en Belgique procéder, décider de la gestion des déchets. Mais il faut savoir que chaque pays est souverain de ses déchets. Donc, la Belgique doit gérer ses propres déchets. Après les avoir jetés au large de la Hague, maintenant, elle est obligée de les gérer chez soi. Donc, on va devoir gérer nos déchets en Belgique. Il y a peut-être quand même quelque chose. Moi, j'aimerais bien... Mais le large, c'était la mer fédérale belge. Non, non, c'était au cap de la Hague. nucléaire. Et avec neuf pays européens, ces déchets ont été au large des fosses. Si, si. Bon, donc ça, nous sommes d'accord, ça n'est pas ce qu'il faut faire. Mais ça ne se fait plus de toute façon maintenant. Mais d'abord, c'est interdit et c'était, à mon avis, une stupidité. Ça montre bien qu'à cette époque-là, on n'avait pas réfléchi beaucoup. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des institutions en Belgique et d'autres intervenants peuvent compléter qui sont l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, l'ONDRAF, qui est l'Organisme national de traitement des déchets radioactifs, qui étudie avec l'Agence fédérale de contrôle des solutions intégrées qui permettent l'enfouissement dans d'excellentes ou les meilleures conditions de ces déchets. Sachant que, pour les enfouir, toutes les décisions qui vont être prises et qui se feront étape après étape avec chaque fois une consultation de la population, puisque c'est hautement évidemment sensible sur le plan environnemental, vont prendre le temps nécessaire, vont être chaque fois à checker par des scientifiques qui sont habilités et qui sont expérimentés pour ce travail et que la construction en réalité de ce réceptacle n'interviendra que dans les années 2030-2040. Et l'enfouissement donc après pourra avoir lieu ainsi que la fermeture de ce lieu vers 2100. Donc, nous avons, le but c'est vraiment de faire le contraire de ce qui a été fait avant et d'essayer de trouver étape par étape les éléments de réponse à l'enfouissement de ces déchets hautement particuliers et hautement toxiques. Mais c'est ça qui est dingue je trouve puisque on est toujours dans des débats de chiffres auxquels j'essaye d'éviter parce que je ne connais pas tous les chiffres mais c'est de se dire quand même qu'on va devoir commencer et ça l'enfouissement va commencer dans 40 ans plus ou moins c'est ce que j'ai lu c'est le temps que le laboratoire soit prêt et que les tests aient été faits. Après, on parle de 2100 mais 2100 qui va gérer ça en 2100 ? Est-ce qu'on sait comment la société civile va évoluer ? Les paramètres ne sont pas toujours bons on ne sait pas si on va être dans une croissance permanente encore pendant un siècle et puis au-delà de ces 100 ans il va encore y avoir des centaines d'années où il va falloir gérer ces déchets. S'il y a un incident sous la terre on n'a plus accès à ces déchets. Quand vous dites ça quelle est la solution que vous apportez ? Parce que ces déchets sont là il faut faire quelque chose. Oui, ça il faut faire quelque chose mais ce qu'il faut surtout c'est fermer les centrales parce que tant qu'elles ne fermeront pas on continue à générer des déchets. Je suis d'accord que... 370 tonnes d'uranium sera fait en plus dans les 10 années de la prolongation des centrales nucléaires c'est énorme. Et déjà les tunnels les tunnels de Bruxelles on n'arrive pas à gérer il faut les refaire mais qui va gérer des stocks de déchets pendant des siècles ? Je pose la question en tant que citoyen le problème juste pour terminer si je pose des questions qui vous paraissent stupides dites-le Non, pas du tout le problème c'est qu'on n'a jamais d'infos c'est super dur d'avoir des infos sur le nucléaire c'est franchement impossible Monsieur Laners je vais vous appeler Bully donc c'est mieux comme ça on a dit convivial je vais chausser mes baissicles pour vous regarder de plus près comme ça c'est mieux parce que j'ai besoin de vous voir donc il faut lire tous les comptes rendus du Parlement ou Monsieur Nolet et moi-même expliquons tout cela en long et en large vous allez vous répétre de tous ces détails et vous allez apprendre énormément de choses je passe mes soirées à lire votre littérature vous allez apprendre énormément de choses grâce à nous ça me change des polars c'est sûr moi exactement mais donc le problème du nucléaire c'est qu'on a toujours des chiffres contre d'autres chiffres il faut croire qui là-dedans il y a quand même un truc ça je suis d'accord que pour moi quand je vois la politique des gestions de déchets bon les A m'inquiètent moins mais c'est les B et les C qui sont quand même les plus inquiétants moi ce que je trouve surtout dans là c'est qu'on n'a pas une décision claire quant à ce qu'on va faire ils sont là ces déchets il faut maintenant faire quelque chose avec ces déchets la première chose c'est de définir ce qu'on fait avec ces déchets à mon avis la meilleure des solutions que tu peux avoir donc tu as un déchet nucléaire on va prendre vraiment le combustible qu'est-ce que tu as dans un déchet nucléaire il traisse de l'uranium il traisse du plutonium il traisse des produits de fission et il traisse les transuraniennes ça va pour moi la meilleure chose à faire et on n'apprend pas ces décisions en Belgique c'est de quoi si tu les retrais t'isoles l'uranium et le plutonium de ces déchets t'en fais du MOX ça va c'est des nouveaux combustibles nucléaires ça va pour cette partie là écoute même si on ferme notre faute nucléaire il y a 139 projets de réacteurs dans le monde t'es pragmatique tu les vends aux chinois ou aux russes ça va donc il te reste les transuraniennes et les produits de fission les produits de fission écoute là t'es dans une durée enfin une durée de vie de lors de 2000 ans je me trompe après 300 ans ça revient à un taux de radioactivité normal comment on fait pour passer de 100 000 à 1 million d'années à 300 ans c'est pas la même des produits de fission je ne parle pas encore des trans les poubelles aujourd'hui on prie les produits de fission donc plutonium et uranium qui restent MOX produits de fission 300 ans t'es toujours dans un ouvrage tu sais en fait construire un ouvrage de génie civil t'espères qui tient 300 ans les cathédrales ont tenu 1000 ans on va dire 300 ans ça va et le gros problème vient des transuraniens et de ces actinides mineures alors dans les transuraniens il y a une partie qui est vraiment hyper embêtante c'est que voilà la durée de vie de ces déchets c'est un million d'années et une autre partie t'es à moins de 1000 ans ça va donc un million d'années c'est vrai que t'es un peu mal à l'aise moi j'adore la vie un million d'années un million d'années je peux pas garantir voilà alors j'explique le truc parce que moi j'aimerais bien que ça ce débat soit discuté tu vois dans des trucs comme ça alors qu'est-ce que tu fais avec des déchets d'un million d'années si t'es un million d'années la première chose que t'as envie de faire si tu ne sais pas les retraiter c'est que tu les vitréfies tu les coules dans du verre pourquoi du verre parce que le verre tu vois bien un verre dans ton jardin il ne pourrit pas tu le récupères deux ans après c'est quelque chose c'est un matériel qui est extrêmement stable dans le temps mais t'as quand même pas envie de laisser peut-être ton verre un million d'années enfoui dans l'argile de molle tu ne sais jamais comment il peut évoluer il peut casser ça peut migrer t'as peut-être pas envie de faire ça alors il y a peut-être quand même une autre solution c'est de transformer ces actinides mineurs qui ont une longue durée de vie donc un million d'années en quelque chose qui a une durée de vie de l'ordre de mille ans ou moins de mille ans entre 300 ans et mille ans ça va donc ça je pense que c'est technologiquement faisable dans des choses comme ça et comment est-ce que c'est faisable tu les brûles tu les prûles comme tu brûles du bois mais dans un réacteur à neutrons rapides c'est dans des choses comme ça si je ne me trompe c'est un peu le projet c'est le projet miracle absolument et moi ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire de déchets nucléaires c'est le fait qu'on ne met pas en un finalement une solution qui me semble technologiquement jouable tu as toujours des risques enfin pas des risques que tout va péter des risques que tu n'y arrives pas parce que c'est quand même pas évident à faire comme réacteur mais ça m'ennuie qu'on hésite on est d'accord que les déchets un million d'années c'est un problème moi je suis d'accord avec ça c'est un problème tu sais jamais même là on fouille dans de l'argile de beau mammol moi je ne suis pas sûr qu'après un million d'années ça ne va pas ressortir enfin on peut discuter du risque peut-être relatif mais tu n'en es jamais sûr parce que tu es au-delà d'une durée de vie largement au-delà d'une durée de vie d'un ouvrage de génie civil mais à partir du moment où tu te dis tu as une chance de développer une technologie qui permet de te les ramener à mille ans mille ans tu es beaucoup plus à l'aise avec ça pourquoi est-ce qu'on ne la développe pas et pourquoi est-ce qu'on hésite tellement à financer en fait ce développement scientifique moi je ne le comprends pas en plus l'avantage de le faire tu crées en finançant ce genre de truc-là tu crées une technologie que tu pourrais renvendre à d'autres pays dans des choses comme ça pour aussi brûler leurs déchets nucléaires tu crées une expertise de haut niveau parce que construire ces machines parfois ça te donne une idée d'autres produits que tu pourrais construire et voilà on hésite on ne fait pas assez il faudra avoir une ligne claire et moi je pense que le parlement je ne comprends pas pourquoi il ne vote pas sur cette ligne claire de gestion des déchets je peux dire quelque chose là-dessus oui bien sûr j'ai envie de dire même deux choses un ah oui mais c'est parti là madame il ne fallait pas mettre deux politiques ensemble désolé mais je me l'ai laissé pour si je le goûte dire un mot quand même et donc la décision sera prise non pas par le parlement mais par arrêté royal je trouve ça complètement hallucinant une décision qui engage c'est pas mira ne mélangeons pas je ne sais pas la décision du choix de ce qui sera fait pour les déchets nucléaires est prise par arrêté royal donc monsieur Ernst dit ici il faut que le parlement se saisisse du débat c'est ce que j'essaye de faire mais pour l'instant et c'est une demande que je formule à la ministre et à la majorité évidemment pour l'instant le texte prévoit que c'est le gouvernement seul qui décide et que le parlement n'a rien à dire sur la décision je trouve que pour une décision qui engage à ce point le pays et les générations à venir il me semble à minima que comme en France comme dans d'autres pays le parlement soit saisi donc là je peux vous rejoindre la deuxième chose tout ce que vous avez abordé ce sont effectivement des projets de recherche qui sont lancés qui sont initiés mais c'est pas le texte tel qu'il a été déposé ce qu'on appelle le plan déchet tel qu'il a été déposé en 2011 par l'ONDRAF l'ONDRAF qui est l'organisme chargé en Belgique de gérer les déchets et d'imaginer des solutions et le texte de 2011 je suppose qu'on l'a tous lu sauf Boulie il est exempté il est exempté de ça mais le scénario Boulie le scénario qui est dans ce texte tel qu'il est déposé là c'est pas du tout ce qui est évoqué ici c'est le scénario de l'oubli on les met à 220 mètres sous terre pendant 100 ans ça prend le temps de les enfouir un peu à la fois le temps que la radioactivité a quand même diminué un tout petit peu parce que les plus élevés on peut pas les mettre tout de suite sous terre et après on met le bouchon et on les oublie l'objectif la philosophie même du texte c'est de les oublier et surtout pas de les gérer je trouve ça je trouve ça complètement hallucinant qu'on imagine pouvoir mettre ces déchets hautement radioactifs pour un million d'années pour certains d'entre eux on l'a rappelé ici et de se dire en fait on parie sur l'oubli vous savez il y a 5000 ans les égyptiens ont imaginé des pyramides et ont imaginé qu'on ne pourrait jamais rentrer dedans on est entré dans les pyramides on a vu ce qui était on parie sur la formation géologique qui va retenir ces déchets et on prend l'hypothèse qu'on peut oublier ce qu'on a fait et ça c'est ça je veux dire c'est pas qu'on parie sur l'oubli et donc vous pariez sur l'oubli vous prenez l'hypothèse qu'on va oublier ce qui s'est passé et je trouve ça moi inacceptable je suis beaucoup plus proche d'un système tel qu'il est imaginé là c'est à dire tous les 100 ou 200 ans on doit se reposer la question de ce qu'on fait avec ce qui reste parce que certains auront déjà disparu mais je ne suis pas d'accord avec un système où on dit on les enfouit et puis on oublie et on voit bien ce que la nature fait donc de toute façon on va oublier monsieur Nolet juste parce que je me suis quand même renseigné sur le dossier pour rationaliser je peux vous rejoindre sur beaucoup de points mais pour rationaliser l'oubli quelle est la philosophie pour le rappeler de l'enfouissement en coût géologique stable ça va on les met sous terre il y a toujours une enveloppe de protection on va dire génie civil ou du verre ou des choses comme ça et dans l'hypothèse de base qu'est-ce qu'ils font ils disent après mille ans ça va dans l'hypothèse de base ils disent l'enveloppe génie civil disparaît mille ans c'est ça et puis ce qu'ils font ils disent à ce moment là les déchets hautement radioactifs commencent à migrer vers la surface donc il y a un processus donc ils étudient la vitesse de diffusion de ces déchets ils commencent à diffuser effectivement dans la terre à travers le filtre naturel et en fait la clé du stockage géologique il ne faut non plus pas caricaturer en disant que les gens on n'étudient absolument rien ils mettent sous terre et puis on verra donc la clé c'est de trouver une couche géologique donc le matériau la profondeur pour qu'après un million d'années quand les déchets arrivent à la surface le taux de radioactivité est normal c'est ça la philosophie en Belgique la meilleure couche géologique qu'on a c'est l'argile de baume ce qui est du côté de molle vous êtes sûr de ce que vous dites ? moi c'est ce qu'on m'a dit je me suis renseigné sur le truc là il paraît que c'est l'argile de baume parce que l'agence fédérale de contrôle nucléaire critique ça elle critique l'argile de baume elle dit qu'on ne peut pas aujourd'hui décider en Belgique de déjà choisir l'argile de baume parce que vous dites c'est le meilleur je vais devoir intervenir je vais devoir intervenir monsieur Delay ne biaisez pas vous je vais quand même dire après ce que vous dites je vous arrête un peu je pense qu'il n'y a pas de décision prise au niveau des déchets hautement radioactifs actuellement en Belgique et que tout actuellement est à l'étude voilà exactement donc je pense dans un premier temps effectivement il y a une décision qui a été prise pour les déchets de faible radioactivité c'est ça c'est sur le site de Dessal c'est sur le site de Dessal que ces déchets de faible radioactivité vont être définitivement entreposés pour une durée de 300 ans environ mais il n'y a pas de décision au niveau des déchets hautement radioactifs donc pour l'instant la question effectivement qui est pendante est-ce que la décision d'enfuir ces déchets dans l'argile de molle dont parle Daniel Ernst doit se faire au niveau uniquement d'un arrêté royal ou doit se faire au niveau du parlement ça je pense que c'est une bonne question et qui a l'avantage effectivement de recentrer le débat pour l'ensemble des citoyens vous ne trouvez pas Marie-Christine je trouve tout à fait que c'est un débat et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises qui doit être largement partagé la configuration actuelle de la loi qui est la loi qui institue l'ondrafe qui est la loi du 8 août 1980 fait que ce sont des arrêtés royaux délibérés en conseil des ministres donc décision du gouvernement qui règle ces matières mais la loi pourrait changer et d'ailleurs plusieurs choses que je dois dire la première c'est que concernant les différents scénarios de traitement de ces déchets au lieu que nous ayons seulement deux scénarios j'en ai fait développer six vous le savez bien dans le cadre du programme national des déchets c'est une première chose la deuxième chose c'est que pour se configurer à nos obligations européennes nous avons produit donc ce programme et que des politiques vont en découler la première c'est une politique étape par étape vous l'avez bien rappelé madame Dendoven la première étape pour l'instant c'est que la FCN et l'ondrafe donc l'agence fédérale de contrôle nucléaire et l'organisme national de traitement des déchets radioactifs vont se concerter pour proposer aux ministres de ce gouvernement la première étape qui est de faire un choix de l'enfouissement géologique mais on ne dit pas où on ne dit pas dans quelle roche c'est une première étape qui va être suivie d'autres étapes dans un long processus où chaque fois les scientifiques qui s'y connaissent et donc moi j'aimerais qu'on reconnaisse quand même l'expertise belge en la matière ce ne sont pas des gens qui font n'importe quoi nous avons la chance dans ce pays d'avoir des scientifiques de renommée internationale qui étudient cela en toute indépendance ce sont des organismes indépendants qui vont pouvoir checker le processus et voir s'il est bien dirigé madame la ministre j'ai quand même je comprends ce goût dit je le respecte mais j'ai quand même une question moi vis-à-vis de l'ondrafe il y a un truc qui m'a toujours qui m'a énormément marqué avec l'ondrafe c'est que vous étiez déjà un an et demi en fonction et sur leur site web il marquait toujours que leur ministre de tutelle c'était Melchior Watley ça va ? peut-être qu'il y avait une affection particulière pour Melchior Watley moi ce que je suspecte à l'ondrafe c'est que ce ne sont pas des proactifs je me demande s'ils n'ont pas trop de compétences s'il n'y a pas vraiment je me demande s'il ne faudrait pas peut-être découper un peu l'ondrafe et qu'ils se focalisent notamment sur cette gestion de déchets moi je ne vois pas dans l'ondrafe un organisme assez proactif qui veut vraiment ce qui s'est passé c'est qu'ils ont remis leur plan en 2011 et que depuis lors ils se sont assis dessus ils n'ont pas voulu changer jusqu'au moment où la ministre a dit j'essaie d'agiter les choses et de faire avancer pendant 7 ans ce document est resté tel quel et il n'a évolué que très récemment et encore on attend la version définitive ça c'est tout à fait vrai donc là dessus je peux vous rejoindre mais là où moi j'ai un souci c'est quand la ministre nous parle de l'expertise scientifique que je ne nie pas mais pour moi l'expertise elle est tout autant citoyenne que scientifique et les citoyens ont été interrogés à l'époque à l'époque du plan de 2011 en 2011 et la seule chose qui est claire évidente pour tous les citoyens à interroger c'est qu'il faut que le mécanisme de stockage des déchets soit réversible oui mais soit réversible sur la durée de vie des déchets ça fait longtemps et donc ça pour moi ça rend impensable et je le dis parce que c'est le débat que je souhaite avoir au parlement ça rend impensable l'idée même d'avoir un enfouissement géologique où le projet et la philosophie est de les oublier puisque c'est pas prévu pour être récupéré c'est la raison pour laquelle je plaide beaucoup plus dans le sens je pense de ce que vous disiez tout à l'heure au tout début d'avoir des constructions de génie civil 100, 200 maximum 300 ans mais pour moi c'est plutôt de l'ordre de 200 ans pour être certain et tous les 200 ans la société se repose la question de ce que notre génération parce que le nucléaire ce sera une très brève partie de l'histoire de l'humanité mais 10 000 générations après devront le gérer et bien je voudrais que tous les 200 ans on doit se reposer la question en fonction des évolutions scientifiques en fonction des évolutions technologiques de ce qu'on fait à ce moment là avec nos déchets mais ça ça n'arrivera jamais si je peux maintenant oui je sais mais ça n'arrivera jamais revoyez l'histoire on oublie tout on ne garde rien en mémoire je prends par exemple les déchets le restant des obus allemands de la guerre 14-18 une société a racheté une société civile a racheté en 1920 tous les déchets c'est à dire que la guerre ne s'est pas arrêtée quand les allemands n'avaient plus de munitions il restait des stocks de munitions de munitions chimiques une société a racheté et a géré le stock d'obus il a récupéré le métal et puis a s'est retrouvé avec tous les matériaux du cadmium des métaux lourds etc. et de l'arsenic en 1920 qu'est-ce qu'on allait en faire on ne savait pas donc on les a brûlés on a fait des zones de brûlage en France du côté de Verdun et puis la guerre 40 est arrivée ces zones de brûlage étaient impropres à la consommation et à la culture pour des siècles tout le monde était d'accord là-dessus 1940 arrive 20 ans plus tard la guerre efface la mémoire en 1950 remembrement agricole on remembre les territoires et on intègre dans ces nouveaux territoires les zones de brûlage et depuis 50 ans on cultive sur des zones qui sont remplies de cadmium et d'arsenic mais vous-même vous aviez oublié qu'en 1960-1970 la Belgique avait balancé des déchets nucléaires dans la fosse au large de l'AAC donc la mémoire n'existe pas je suis né en 1963 je suis né en 65 mais je sais ce qui s'est passé à l'époque des Romains j'essaie de savoir un peu ce qui se passe la mémoire ne s'arrête pas à sa date de naissance je me reprends sur ce que M. Nolet disait parce que finalement ce que vous dites là va contre la solution de M. Nolet parce que c'est vrai qu'on en vit je comprends ça moi je suis un gros partisan comptez sur la mémoire non mais c'est pas de moi lui compte sur la mémoire parce que vous faites un truc en surface que vous visitez non pas en surface mais non pas en surface en subsurface je l'ai déjà développé je l'ai déjà développé au Parlement vous avez commencé par la surface et puis après vous avez dit non 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 relisez la première intervention au Parlement où je défends la subsurface pourquoi c'est l'idée qu'à 30 ou 40 mètres de profondeur on les mette mais qu'on gère ce site et qu'il y ait des gens qui soient payés pour être sur le site dans le projet tel que l'on grafle à déposer une fois qu'on a fermé il ne faut plus personne et c'est là qu'on perd la mémoire pour moi il faut qu'Electrabel paye est-ce qu'on pourrait demander à Amit de donner son avis et y compris la transmission d'informations ce que les citoyens ont demandé parce que l'expertise elle est citoyenne au point de départ c'est eux qui doivent vivre avec ça et pour que justement on ne les oublie pas on ne peut pas les mettre à 200 ou à 400 mètres de profondeur parce que là on va les oublier mais un jour on va retourner cette terre-là et on va avoir des problèmes c'est qu'il y a en permanence des gens qui gèrent ce site or ce qu'eux proposent à Londraff c'est qu'il n'y ait personne qui gère ce site à partir des 100 ans personne écoutez on n'est pas encore au bout du processus et à chaque étape du processus la proposition qui est là je n'ai pas dit que c'était la proposition je dis que c'est la proposition et je ne veux pas contre cette proposition et j'espère que vous n'allez pas suivre cette proposition donc on est bien d'accord on ne sait pas quoi faire de ces déchets nucléaires aujourd'hui on n'a pas moi je pense qu'on n'a pas déterminé ce n'est pas la question la question de base c'était ça est-ce que le but du jeu c'est de se dire tous autour de la table on n'a pas de solution ou on est plutôt en train de parler si on a des solutions si on a des solutions qui vont se trouver au fil du temps et qui vont impliquer les citoyens à divers moments puisque comme je vous l'ai expliqué ce mardi en commission voilà le compte rendu que j'offrirai à Boulis tout à l'heure de nos débats en commission parlementaire vous pourrez lire tout ça avec profit je n'en doute pas c'est que il y aura à un moment donné une interrogation sur la question de savoir si sur cette première étape donc la question du principe de l'enfouissement géologique il y aura une enquête citoyenne ou bien pas je veux qu'il y en ait une mais oui mais attendez c'est le comité non c'est vous qui pouvez décider vous pouvez décider seul madame la ministre je vous demande de décider que les citoyens soient consultés sur cette première étape vous me demandez toujours beaucoup monsieur Donnet mais moi aujourd'hui le citoyen je demande la même chose on en est à deux vous le demandez madame la ministre un quart de la vous pouvez prendre cet engagement aujourd'hui ça ne tient qu'à vous et je vais respecter la loi donc que les citoyens soient consultés sur la première étape vous pouvez décider vous pouvez décider tout seul comme une grande et l'arrêté royal délibérant au conseil des ministres qui ne vient qu'à la fin de ce processus là donc j'imagine que le comité SEA n'aura pas besoin de mes instances de mon impérium pour faire en sorte qu'il y ait cette consultation donc il n'y a pas que vous qui le demandez nous ferons cette consultation et puis après il y aura donc une synthèse l'arrêté royal délibérant au conseil des ministres sauf si la loi a changé entre temps donnera l'orientation pour la première étape qui mènera à la seconde étape qui va encore prendre un certain temps mais au parlement ça je suis tout à fait pour un débat largement démocratique je vous l'ai dit dix fois cent fois concernant la problématique très particulière et dangereuse du traitement des déchets nous aurons un débat très ouvert sur ces questions moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien aussi je vous explique le continuum de la loi et comment ça moi j'aimerais bien aussi vous voulez respecter la loi quand même je vous demande un engagement parce que la loi ne vous interdit pas de consulter la population sur la première étape est-ce qu'on pourra avoir cette consultation sur la première étape oui ou non vous me dites plus tard moi je vous dis maintenant et si possible moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien je dis que ça ne dépend pas de moi je pense qu'il y en a pas à vous j'aimerais bien qu'elle me pose une dernière question il a dit quelque chose qui était important il dit qu'il faut qu'on ait un stockage temporaire pour 200 ans mais pour quoi faire parce que je crois que le problème c'est un problème pour la société c'est pas seulement pour nous tous pas seulement pour Electrabel qui doit payer mais d'abord et avant toute chose c'est un problème pour nous les citoyens donc je suppose dans votre intervention quand vous dites il faut qu'on puisse aller regarder c'est parce que entre temps peut-être qu'il y a des nouvelles solutions qui pourraient nous débarrasser de ça parce que dans l'autre projet on les ferme et donc les solutions on les oublie je suis d'accord avec vous mais aujourd'hui tout à l'heure ce que Damien disait était de dire mais aujourd'hui on a déjà des solutions potentielles pour répondre à votre problème moi j'ai commencé cette recherche en 98 sur la réduction des déchets et en 2002 j'avais mon ministre de tutelle qui était monsieur Deleuze et moi j'étais un homme heureux que monsieur Deleuze était le ministre de l'énergie j'ai dit je vais aller avec une solution extraordinaire réduire les déchets nucléaires il va me sauter au cou et me donner tous les budgets du monde pour faire le projet et puis j'ai été surpris ça ne l'intéressait pas et alors on nous a même interdit d'utiliser l'argent de la dotation publique pour cette recherche et là je ne vous comprends pas puisqu'on vient avec des solutions pour un problème qu'on nous dit insoluble qu'on nous dit extraordinairement important pour la société il y a des chercheurs d'un organisme public qui dévouent toute sa vie pour ça et on leur dit niette et ça je trouve il y a une incohérence dans l'approche et là je vous entends encore une fois vous dites on doit pouvoir aller revisiter d'accord je trouve que c'est rationnel qu'on m'approche mais si on me dit c'est pour que des gens plus intelligents demain vont trouver des solutions je crois qu'il y a déjà aujourd'hui quelques gens intelligents à qui on doit aussi permettre de chercher ces solutions innovantes et s'ils ne sont pas assez intelligents dans 200 ans il y aura des plus intelligents qui rechercheront mais si on ne veut pas oser aujourd'hui ce que disait Damien tout à l'heure c'est ça la question est sur la table est-ce qu'on peut réduire la radioactivité de ces déchets oui mais oui mais oui donc moi je ne comprends et le connaisse pardon j'aimerais bien je ne comprends pas je suis d'accord je respecte ce truc est-ce qu'il faut réversible par réversible quelle profondeur mais je ne ce qui me semble déjà essentiel à faire dans le débat c'est traiter ces déchets séparés l'uranium et le plutonium des trans-uraniens et des produits des radioactifs au moins cette étape là qui n'est plus faite depuis 1992 on a décidé de ne plus faire ça et puis attaquer en fait ce problème des trans-uraniens avec longue durée de vie en finançant en fait le développement de solutions techniques qui sont accessibles donc ça ça me semble absolument ce qu'il faut faire je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté d'y aller franchement dans l'avant là-dessus ça diminue la durée de vie la dangerosité des déchets le volume donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça au minimum depuis lors on ne le fait pas depuis lors ils ont reçu énormément d'argent pour continuer la recherche en la matière donc je sais qu'il y a un énorme lobbying là-dessus c'est pas le seul besoin mais par contre ce que je constate aussi pour l'avoir lu et je vous invite vraiment à le lire c'est que l'endraf ne retient pas cette solution là puisque l'enfouissement c'est là définitif et donc moi dans ma logique à moi effectivement il y a une pertinence à ce qui est dit mais dans la logique qui est pour l'instant sur la table et de l'enfouissement géologique tel qu'il est proposé là c'est incohérent de financer en même temps quelque chose qui ne va servir à rien puisque la logique qui est proposée si elle est suivie on verra bien ce que la ministre propose si elle est suivie c'est des enfouillis et des oubliés moi je plaide pour la récupérabilité et la réversibilité très clairement et je dis cette étape là on doit la soumettre aux citoyens ce sont les deux éléments essentiels une fois qu'on a ça alors effectivement il faut continuer des recherches voir ce qu'il y a moyen de faire mais pour l'instant moi de ce que je vois de l'endrave qui est chargé ils ne retiennent pas cette piste là mais les budgets ont été alloués chaque année ils ont reçu de l'argent pour travailler et ils continuent à y travailler et c'est de l'argent qui vient aussi d'autres niveaux parce qu'on a rappelé que j'ai été ministre à la région Wallonne qui contribue aussi mais ça il oublie de le dire c'est pas grave mais pour ce qui concerne pour ce qui concerne pour ce qui concerne le volet des recherches pour ce qui concerne le volet des recherches par le biais de la recherche nous y avons contribué mais on pourra revenir sur les chiffres précis après par contre par contre moi ce que je demande c'est qu'il y ait effectivement la possibilité un de remettre en cause ce qui est sur la table pour l'instant au niveau de l'endrave parce que là tel que la ministre propose ça va à la première étape l'enfouissement géologique c'est fini pour votre truc c'est fini pour votre truc avec ça et deux et deux que les citoyens puissent s'exprimer alors j'arrête le débat sur les déchets nucléaires et je vous propose de regarder un dessin qui va vous situer le prochain débat voilà c'est un quiz alors qu'est-ce que ça vous évoque moi je voudrais bien m'exprimer sur les déchets j'ai pas pris la parole je trouve que la discussion reflète bien l'état de la réalité en fait il y a pas près du micro il y a des micros qui fonctionnent oui donc la discussion reflète la réalité en fait c'est qu'on est dans l'impasse il n'y a pas de solution pour les déchets donc quand j'entends parler de l'empouissement en profondeur en couche géologique on peut se référer à ce qui a été fait par exemple aux Etats-Unis donc là ils avaient un projet qui s'appelait le projet WIP que vous devez connaître sans doute donc c'est un désastre absolu il y a 4 ans d'ici un baril de déchets exposés dans le sous-sol profond et le site est condamné le coût de la chose c'est 2 milliards de dollars et le site est condamné et terminé il y avait un projet à Yucca Mountain pareil 10 milliards de dollars le projet n'a pas abouti donc monsieur Nollet bon moi je connais la solution aussi de la subsurface elle paraît intéressante mais qui vous garantit que dans 200 ans la société qui sera en place aura encore les moyens d'intervenir au niveau de ces choses donc on est dans l'impasse en fait et donc il y a une chose à retenir de tout ça donc même à propos de la transmutation etc on est encore on est dans la recherche on n'a pas de solution effective par rapport à ça donc c'est de nouveau un pari sur l'avenir et donc ça peut très bien ne pas fonctionner donc ça je suis d'accord avec vous je vous propose de voir ce que vous proposez alors les déchets sont sur notre table monsieur mais d'abord la première chose à faire immédiatement c'est arrêter le nucléaire immédiatement parce que la montagne de déchets continue d'effroger alors je vous arrête tout de suite je vous arrête tout de suite il y a des internautes qui nous suivent et qui ont peut-être aussi des questions à poser alors Astrid va se joindre à nous Astrid vous avez fait le tour des questions que les internautes se posent le débat existe si les informations sont complètes alors les informations ne sont pas complètes voilà est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé des questions que les internautes posent oui oui mais alors est-ce que mon micro marche je crois il est près de moi il est près de moi alors quelles sont les questions que les internautes se posent déjà il y a pas mal d'engouement de la part du public le débat intéresse et les avis sont relativement tranchés d'abord une question c'est est-ce que le débat n'est-il pas plutôt européen il ne se limite pas pardon à la Belgique ensuite une autre question c'est est-ce qu'on enfouit on enfouit les déchets mais il faut savoir où on les enfouit non pas pour les générations futures mais bien pour les civilisations aussi parce que ça va beaucoup plus loin que ça il y a aussi vaut-il mieux des déchets nucléaires ou du CO2 si on va en reparler oui et puis s'il y a un tremblement de terre quelles sont les répercussions de l'enfouissement sur l'écologie et puis enfin combien coûterait le démantèlement des centrales et combien et le démantèlement c'est difficile combien coûterait le démantèlement voilà et le traitement des déchets que le démantèlement engendrerait comment on gérerait les déchets et combien ça coûterait alors je propose justement je propose puisque on a évoqué parmi les questions le problème du démantèlement Jean-Marc Nolet vous avez fait quelques sorties dans la presse récemment le coût du démantèlement serait plus cher que prévu c'est à dire que j'ai pu regarder cette étude qui en Suisse a été publiée le 21 décembre 2017 donc c'est tout récent et qui évalue le coût en Suisse d'un projet relativement similaire à un projet belge un projet d'enfouissement tout ça pourquoi ? pour voir si ce qu'Electrabel provisionne pour l'instant est suffisant pour que ce ne soit pas les citoyens qui demain doivent payer pour construire en plus ce qui est nécessaire pour gérer les déchets nucléaires tels que l'on draft l'imagine donc je critique ce que l'on draft l'imagine mais peu importe je mets ça de côté pour l'instant dans le débat et je regarde tiens pour un projet similaire combien les Suisses imaginent-ils devoir provisionner et on est effectivement si on fait une règle de 3 alors je sais que la règle de 3 j'ai une longue explication avec la ministre je conseille à Bouli de ne pas la lire parce que c'est très technique mais par contre ce qu'il faut en retenir c'est les ordres de grandeur il faut la lire c'est pas très technique je lui conseille de la lire d'accord on est d'accord gagnons du temps il va l'aller lui va en perdre mais nous on va en gagner donc ce qui compte c'est l'ordre de grandeur et ce qui impressionne dans ce résultat c'est que si on compare l'étude suisse à l'étude belge il manque du côté de la Belgique de l'ordre de 22 milliards d'euros 22 milliards d'euros et si on attend 2025 quand Electrabel ne sera plus là quand il n'y aura plus de production nucléaire etc. et bien ça va être les citoyens qui vont devoir le payer et ça je ne veux pas quelle que soit la solution il faut avant terme que les montants nécessaires tels qu'évalués par rapport à un projet qui lui-même peut être critiqué soient provisionnés or pour l'instant dans les provisions on a 9 milliards qui deviendront les 14,8 milliards imaginés mais il n'y a que 9 milliards dans les fonds parce qu'on l'imagine jouer sur les taux d'intérêt ce qui est un autre problème par ailleurs on pourrait y revenir et donc entre 14 milliards et les 36 ce qui ça coûte l'écart est de 22 milliards et j'ai voulu provoquer le débat non pas au dernier euro près mais sous l'ordre de grandeur entre ce que la Suisse nous dit et ce que la Belgique dit et les explications de la ministre désolée de le dire ne suffisent pas pour expliquer un tel écart de 22 milliards d'euros elle est justement en face de vous alors c'est peut-être l'occasion de lui reposer la question donc j'ai ici le compte rendu et je vous fais grâce évidemment immédiatement de la lecture de la réponse qui était une réponse rationnelle à savoir que je ne me cache pas derrière une réponse pour éluder le problème il y a un provisionnement nécessaire et que j'estime essentiel dans le chef de l'exploitant qui est responsable de son exploitation pour assurer le démantèlement total de ces installations ça c'est clair et j'ai toujours dit que j'accordais beaucoup d'importance à cet élément là premièrement deuxièmement j'ai dit que la règle de 3 utilisée par monsieur Nolet pouvait parfois produire des résultats complètement opposés quand vous comparez des parcs nucléaires comme le parc nucléaire français ou allemand avec le parc nucléaire suisse puisque c'était l'exemple suisse qui l'avait suivi et le parc belge vous arrivez à des résultats qui sont opposés en Suisse il paraît si vous faites la comparaison il apparaît que c'est beaucoup plus et en Allemagne avec la même comparaison en France il apparaît que ce serait beaucoup moins donc ce n'est pas ça la base ce qui compte c'est encore une fois de faire fonctionner les institutions dont nous sommes dotés nous avons la commission des provisions nucléaires qui est issue de la loi de 2003 et cette commission des provisions nucléaires avec un autre organisme qui s'appelle Sinatom veille à ce qu'il y ait suffisamment d'argent avec un taux d'intérêt qui permet de retrouver au moment où c'est nécessaire la contre-valeur de l'euro d'aujourd'hui qui nécessairement doit être mais ce n'est pas un jeu sur les taux d'intérêt monsieur Nolet vous faites encore une phrase en 2100 mais non ce n'est pas 2100 mais non ce n'est pas 2100 on dit qu'une centrale nucléaire il faut entre 30 et 70 ans pour la démanteler donc ça a duré qu'on va devoir produire et bien pour construire mais ce n'est pas ça pour construire les installations qui vont recueillir ces déchets il faut un certain paquet d'argent qui doit être évalué et puis après selon la politique qui a été choisie et qui est gérée par des institutions indépendantes que sont je vous l'ai dit l'agence fédérale de contrôle nucléaire et l'ONDRAF on exécute le plan et pour évidemment exécuter ce plan il faut l'argent nécessaire il faut que l'argent soit là donc pour évaluer les sommes nécessaires toutes ces politiques doivent se développer en même temps et être étudiées en même temps alors j'ai chargé et mon prédécesseur l'avait déjà fait un groupe de travail législatif d'examiner l'ensemble du cadre législatif belge et de voir quels sont les renforcements que nous devons y implémenter pour que tout cela fonctionne correctement parallèlement à cela et le travail avance j'agite quand même les institutions pour qu'elles fassent leur travail pendant cette législature pour répondre au cahier des charges que j'ai qui est de prendre une décision de politique nationale sur les déchets pas toute la décision mais le début de la décision et c'est ce que je suis en train de faire et donc la commission des provisions nucléaires dans son activité encadrée par la loi dans l'état où se trouve la loi aujourd'hui a déjà décidé de diminuer le taux d'intérêt pour obliger l'exploitant évidemment à moins utiliser un taux d'intérêt pour mettre moins d'argent donc il doit en mettre plus aujourd'hui comme on l'a fait en France ça a été la même décision et aussi eu égard au taux d'intérêt actuel les taux d'intérêt que l'on connaît qui sont très bas et cela oblige l'exploitant à augmenter ses provisions et donc petit à petit on va ajuster en menant les politiques scientifiques d'une part et les décisions politiques et la politique financière d'autre part on va ajuster pour essayer vraiment d'atteindre l'optimum en termes financiers afin que l'argent nécessaire soit présent c'est quand même dingue que le nucléaire a été mis en place en 1970 on est en 2017 on est toujours en train d'étudier comment procéder pour la sortie il ne faut pas vous rapprocher 1970 je ne vous fais pas de procès en tant que citoyen je me permets d'avoir un peu de recul en 1970 le nucléaire on est en 2017 on est toujours en train d'étudier quelles sont les possibilités de chiffrage pour le démantèlement des centrales nucléaires qui va durer entre 30 et 70 ans et les déchets nucléaires des possibilités d'enfouissement qui vont durer sur des siècles mais ça par exemple on ne l'a pas chiffré comment vous pouvez chiffrer un truc qui va avoir lieu dans une société civile dans 500 ans le coût est nul si ils expliquent ça puisque c'est enfoui le coût est nul il n'est plus pris en compte donc sur les 15 milliards qu'ils ont provisionné on va dire les 15 milliards 14.815 donc il y a 5 milliards plus ou moins pour le démantèlement des centrales 10 milliards pour le stockage des déchets moi j'ai quand même discuté avec les gens qui ont travaillé sur le chiffrage des 5 milliards donc ils savent se baser quand même sur des processus qui ont existé déjà pour le démantèlement d'installations nucléaires je ne pense pas que le problème viendra de ces 5 milliards là laissez-moi terminer je ne pense pas que le problème viendra de ces 5 milliards là et ici ils travaillent bien aux 14-15 ans il y a moyen d'en démanteler une centrale nucléaire le problème le problème à mon avis au niveau du chiffrage s'il vient de quelque part s'il vient de quelque part il viendra mais c'est une micro-centrale aux Etats-Unis il y a eu plein de triateurs expérimentaux militaires on n'a jamais démantelé une centrale en moins de 15 ans c'est pas vrai c'est une micro-centrale mais en Allemagne c'est la première centrale nucléaire qui a produit de l'électricité en Belgique c'est un réacteur de 50 mégawatts thermiques et ce n'est pas une micro-centrale elle est plus petite que d'où l'étion elle est plus petite mais c'est quand même vachement plus petit non 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 il ne faut pas caricaturer si on est tout le temps dans la caricature à ce moment là vous restez dans votre position bloquée de dire on ne sait rien faire il n'y a pas de solution etc on sait démonter et démanteler une centrale de A à Z on l'a fait en Belgique c'est pas en Allemagne ça a pris combien de temps ? pardon ? ça a pris combien de temps ? ça a pris entre 15 et 20 ans parce que c'était pas attendez c'est pas moins de 15 ans mais si vous permettez que je termine ce n'est pas un démantèlement industriel qu'on faisait c'était un programme de recherche pour mettre au point toutes les techniques et les technologies qu'on aura besoin pour le démantèlement des grandes centrales industrielles et là c'est normal on va utiliser différentes techniques de découpe de la cuve d'acier pour choisir la meilleure qui va être utilisée industriellement si vous voulez couper des choses qui sont radioactives à un moment donné il ne faut pas que la façon de démonter la centrale crée des déchets secondaires que vous ne gérez pas mais tout ça c'est sur le déchets mais c'est là qu'à un moment donné le citoyen doit savoir que dans ce pays la compétence a été établie pour le démantèlement de A à Z vous parlez de caricature il y a un instant Damien Ernst vous avez au début de ce débat pour parler du nucléaire vous avez utilisé un mot caricature vous pensez vraiment qu'aujourd'hui on en est à une caricature de débat entre les pros et les antis vous vous sentez vous proche du lobby nucléaire on m'a dit que j'étais proche du renouvelable on m'a dit que j'étais déjà dans tous les lobbies et que j'emmerdais tout le monde donc je pense que je ne suis pour rien mais par contre je n'aime pas avoir des positions tranchées blanches et noires en disant par exemple on ne sait pas les démanteler je veux chaque fois discuter des vrais problèmes et c'est vrai que pour les 10 milliards qui sont provisionnés pour les réserves là je ne le sens pas trop pour les déchets je ne le sens pas trop je ne le sens pas trop pourquoi ? parce qu'on n'a même pas encore une solution établie on ne sait pas encore vraiment vers où aller comment est-ce que vous voulez chiffrer ? en plus ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait et moi quand il y a un truc au niveau ingénierie qui n'a jamais été fait je m'attends toujours à des explosions de coups je suis ingénieur de formation la seule chose que tu retiens quand tu es ingénieur de formation quand tu vas construire quelque chose que tu n'as jamais construit ça foire tout le temps ça ne marche que dans les films ça foire tout le temps donc je m'attends à ce que je ne dis pas que je m'attends je dis qu'il y a un risque significatif que pour les déchets la facture explose et alors je pense que ce risque est d'autant plus grand que pour moi l'ondraf est incompétent non seulement elle est incompétente mais c'est elle qui gère les déchets et c'est Electrabel qui doit payer et alors tu as un organisme qui travaille qui est censé gérer les déchets et qui ne paye pas c'est l'autre qui paye c'est le désastre en fait pour avoir un organisme inefficace parce que c'est celui qui prend les décisions d'agir qui ne paye pas donc c'est un peu comme si toi tu construisais je ne sais pas un abri de jardin chez toi c'est toi qui décide comment construire à vous lui décide comment construire il dit je fais les fondations un jour à l'autre jour et c'est ton voisin qui paye mais ça ne marche jamais il n'y a pas d'incitant c'est une recette pour un vrai désastre ça un désastre catastrophique et donc là je ne le sens pas d'autre part l'ondraf nous dit toujours de toute façon on ne s'inquiète pas dans deux siècles Electrabel est encore responsable des chèques ça va ? écoute si j'étais directeur financier d'Electrabel je ne le suis pas directeur financier je vais te dire exactement ce que je ferai j'isolerai au maximum 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 le reste de la compagnie de cette responsabilité du nucléaire parce que même l'ondraf me ferait peur tu vois avoir quelqu'un où j'ai provisionné et ne sais pas encore vers quel désastre c'est infernal même pour les actionnaires un bon directeur financier chez Electrabel un bon directeur financier doit absolument agir pour isoler en fait ce passif des réserves du reste du groupe NJ donc il ne faudra pas croire que le groupe NJ c'est le schéma de la bat banque mais ça c'est logique tu ne peux pas leur reprocher ils jouent les règles du jeu par contre par contre ce qui se passe c'est que tu as parfois un état qui est peut-être un peu naïf vis-à-vis des actions qu'un bon directeur financier ferait non la réponse est non pas du tout pas du tout alors sur la question évidemment tellement on peut parler des Etats-Unis c'est une bonne idée effectivement ils ont de l'expérience ils ont notamment démantelé 4 ou 5 réacteurs dont un dans l'état d'humain on passera sur le fait qu'ils ont dynamité le bâtiment du réacteur ce qui n'est quand même pas une très bonne idée mais enfin ils l'ont fait ils l'ont fait en moins de 10 ans et aujourd'hui en Californie il y a 4 réacteurs qui vont être démantelés il y en a 2 qui sont arrêtés depuis déjà 3-4 ans les 2 réacteurs de la centrale de Saint-Nonofre et 2 autres qui seront arrêtés en 2023 et bien les provisions qui sont déjà en place pour le démantèlement c'est 2 milliards d'euros par réacteur ce sont des réacteurs de l'ordre d'un gigawatt comme ici et donc avec nos 5 milliards là on n'y est pas du tout donc on est 5 milliards trop peu je ne vois pas le problème ça peut arriver le problème mais je pense que 800 millions par 1000 mégawatts je me suis quand même beaucoup renseigné je pense que c'est plus ou moins bien chiffré mais bien entendu tant que c'est parfait tu peux avoir un problème c'est le seul pays qui a une expérience en la matière enfin il y en a peut-être eu en Allemagne qui a été démantelé mais je viens de dire monsieur qu'on a démantelé un réacteur chez nous mais je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas confiance à vous-même ici dans ce pays ça m'efface ça je suis assez d'accord mais là faisons confiance nous sommes quand même des champions avec vous ils vous donnent juste les chiffres au démantèlement mais la question n'est pas là vous lis la question c'est lui c'est bien de pouvoir comparer ce que ça a coûté d'accord mais ça c'est l'argent on ne peut pas rester uniquement sur nos compétences à nous d'accord mais quand on dit il n'y a que l'Amérique qui a fait des démantèlements c'est pas vrai mais c'est pas ce qu'il dit il ne dit pas ça il donne les chiffres de l'approvisionnement de ce qu'il y a pour les Etats-Unis si ça n'a pas travaillé c'est leur problème exactement mais oui il faut dire les choses s'il faut les dire crûment on les dit crûment et moi je crois qu'il faut aussi apprendre dans ce pays à savoir quelles sont nos valeurs et à les défendre et de manière tout à fait non naïve vous avez compris que nous n'étions pas naïfs mais il y a des valeurs il y a des gens qui sortent de nos universités il y en a une pas loin ici nous sommes à Liège et qui sont valables et en qui il faut avoir confiance pour faire ce travail alors je pense que c'est un bon mot de fin pour la partie déchets nucléaires je vous propose de regarder un dessin qui va nous permettre d'aborder le chapitre suivant et je vais vous demander je vais vous demander d'un peu nous donner votre avis sur ce dessin voilà je pense qu'il est déjà passé à plusieurs reprises alors c'est une vache c'est une vache et c'est quand même assez emblématique de ce qui s'est passé en 1986 au moment où le nuage de Tchernobyl est passé au-dessus de la Belgique les Wallons voulaient garder les vaches dans les prés et les Flamands voulaient les rentrer à l'étable ça nous permet d'aborder la question des dangers du nucléaire je pense que sur ce thème on a beaucoup de choses à dire il y a d'une part les dangers externes on a vécu Tchernobyl en 1986 on a vécu également Fukushima en 2011 et donc je pose la question ici au niveau de la Belgique et puisque j'ai à côté de moi non pas quelqu'un d'Electrabel mais quelqu'un du Seine Amit Aït Benay qu'est-ce que à votre avis est-ce qu'un accident nucléaire tel que celui de Fukushima pourrait se produire ici en Belgique écoutez toute technologie a des risques il n'y a pas de technologie parfaite dans n'importe quel pays il se fait que dans notre pays on a des règles de sûreté qui sont quand même assez sévères et qui sont respectées par les exploitants de toutes les installations nucléaires d'autre part nos centrales sont soumises à révision décennale et donc celles qui présenteraient des problèmes elles n'obtiennent pas leur autorisation de redémarrer donc je dirais le personnel il subit un entraînement un drilling continu sur leurs compétences je crois que tous les garde-fous sont mis contre ce qui pourrait provoquer un accident d'autre part il faut savoir que les gens qui travaillent là-dedans et qui ont conçu ces centrales ont fait en sorte que par elles-mêmes ces centrales d'ailleurs comme ça s'est passé lors de Fukushima il y a eu il ne faut pas oublier 13 centrales aux tremblements de terre qui se sont arrêtées par elles-mêmes et elles se sont mis en arrêt sur 13 13 se sont arrêtées par le tremblement de terre sans problème sans problème il suffit d'une pour un accident il ne faut pas traiter il faut que toutes s'arrêtent bravo 13 se sont arrêtées le reste parce qu'il n'y a que 13 qui étaient dans la zone où il y avait le tremblement de terre qui provoque l'arrêt automatique des centrales et ce que je voulais dire c'est que donc nos centrales peuvent s'arrêter aussi et si vous avez un tsunami qui suit qui arrête ensuite vos diesels parce qu'ils sont mal positionnés dans votre centrale ça c'est autre chose mais je dirais aujourd'hui les conséquences c'est le même l'accident nucléaire les conséquences on les a vus je pense qu'il a fini là non il n'a pas fini c'est pas vous vous aimez bien caricaturer et rebonder c'est pas vous qui décidez mais non mais écoutez ou bien vous êtes sérieux ou bien vous avez quelque chose derrière il y a un accident nucléaire tous les 15 ans il y a un accident nucléaire tous les 15 ans il y a eu Trimal Island il y a eu Tchernobyl il y a eu Fukushima après Tchernobyl on nous a dit oui mais ça c'est les pays de l'Est ça n'arrivera jamais dans un pays développé aujourd'hui on nous dit ah oui mais ils ont été cons parce qu'ils n'ont pas mis au bon endroit les générateurs je ne sais pas quoi allez franchement Monsieur Nollet aujourd'hui vous avez tous les 15 ans tous les 15 ans il y a un accident dans 15 ans en 2026 depuis Fukushima nous aurons arrêté nos centrales si un accident ce sera ailleurs et là vous pleurerez les dernières larmes de votre corps si c'est à la frontière à la frontière si c'est à la frontière belge dans un autre pays limitros c'est une bonne nouvelle on les fait voilà je veux quand même dire une phrase je vous permettez je dirais juste c'est pas de moi c'est de Pierre-Franc Chevet qui est président de l'autorité de sûreté nucléaire en France et qui dit dans le monde 30 ans après Tchernobyl un accident nucléaire majeur ne peut être exclu nulle part voilà un accident majeur comme ceux de Tchernobyl ou Fukushima ne peut être exclu nulle part dans le monde ceux y compris en Europe à nous d'en tirer les conséquences les conséquences Ami n'a pas dit l'inverse mais non mais madame quelqu'un dit l'inverse non un accident nucléaire peut arriver chez nous aussi ça peut arriver demain toute technologie écoutez je fais une phrase boulie sur la statistique de monsieur Nollet je connais bien monsieur Nollet il dit tous les 15 ans c'est une conséquence il dit tous les 15 ans Fukushima 2011 plus 15 2026 en 2026 en 2026 monsieur Laners les centrales nucléaires seront arrêtées dans ce pays c'est pas ce que dit la NVA donc ça arrivera ailleurs ouais c'est pas ce que dit la NVA vous n'êtes pas clair là dessus non plus pas vous le gouvernement le gouvernement n'a pas encore donné sa décision donc laissez un peu de chance au pacte énergétique que j'ai conclu avec les trois ministres régionaux ne soyez pas déjà en train tout de suite de me couper la route en disant ça va pas aller parce que la NVA ceci laissez-moi argumenter et convaincre mais convaincre moi aussi franchement je crois que vous ne comprenez pas ce que c'est que les probabilités ça veut dire qu'il y a un accident tous les 15 ans ça veut dire qu'il peut arriver demain et qu'après il y en a monsieur le bout je comprends parfaitement je réponds vous pouvez avoir un accident je ne suis pas la seule à ne pas comprendre les probabilités puisque Jean-Marc Nolet parle de 15 ans oui peut-être puisqu'on parle de probabilités on a parlé de 15 ans en ce qui concerne les accidents nucléaires majeurs dans le monde on a quand même une belle probabilité ici en Belgique c'est doule 3 et tiange 2 les centrales micro-fissurées il faut bien le dire que ça c'est à la base de la création de la SBL fin du nucléaire et de la chaîne et c'est aussi une histoire de probabilités ces deux centrales nucléaires les probabilités que elles ne pètent s'il y a trop de micro-fissures c'est aussi une question scientifique c'est aussi une question scientifique je me repose à nouveau sur Ami puisqu'Electrabel n'est pas là ce soir c'est important à souligner désolé ça vous retombe toujours sur la tête alors ces probabilités ont été calculées par une commission d'experts on a dit les centrales peuvent continuer à fonctionner il faut surtout dire que c'est après un feuilleton assez long de 2012 jusqu'à aujourd'hui elles ont été arrêtées puis remises en route puis arrêtées puis il y a une commission d'experts qui a estimé finalement qu'elles pouvaient continuer à fonctionner mais au fond quelle est la probabilité et je pense que chaque citoyen belge est en droit de le savoir que des centrales comme Doubt 3 et Thionge 2 qui ont des micro-fissures ne puissent avoir un accident sérieux c'est à côté de nous Thionge 2 et Doubt 3 écoutez il n'y a pas de probabilité dans cette affaire de doule ce n'est pas des études de probabilité ce qui a été fait en fait il y a eu la détection de ces bulles d'hydrogène dans l'épaisseur de la cuve et puis la question s'est posée est-ce que ces bulles présentes dans l'acier de la cuve représentent un danger ou pas donc d'abord ça c'est la première question à laquelle il fallait répondre il y a eu des essais sur les matériaux qui contiennent cette je veux dire ces bulles les mêmes et on les a testés notamment si si c'est les mêmes c'est les matériaux qui n'ont pas la même histoire n'ont pas du tout la même histoire on a retrouvé les mêmes matériaux on a retrouvé les mêmes matériaux écoutez ça c'est votre droit de ne pas vouloir admettre ça mais je vous dis ce que nous nous avons fait comme recherche donc on a fait ces travaux et puis après la question est venue après dans un deuxième temps mais est-ce que ces cuves qui contiennent ces bulles d'hydrogène et qui vont continuer à être irradiées puisqu'elles continuent à fonctionner est-ce qu'il y a une évolution dans le temps et ça peut représenter un danger et donc ce que nous avons fait on a repris des échantillons avec ces bulles là et l'avantage qu'on a un centre de recherche compétent avec des outils qui permettent d'anticiper les événements dans le réacteur de recherche BR2 une semaine d'irradiation peut représenter 10 ans de fonctionnement d'une centrale nucléaire donc en irradiant 4 semaines vous avez 40 ans de fonctionnement d'une centrale dans cet acier c'est bien là qu'on peut dire que c'est pas la même chose c'est pas du tout la même histoire thermique c'est pas la même historique vous pouvez pas dire que c'est pareil ça monsieur il y a des études qui ont été faites il y a plein d'autres c'est votre avis d'experts mais il y a d'autres experts qui ont des avis différents oui donc voilà ça c'est beaucoup c'est beaucoup de discussions je veux dire qui ont été abordées au sein de la fin qu'il y avait des et j'aimerais simplement vous montrer une chose très simple c'est avec un bout de papier ah oui j'ai déjà vu ça ça me fait beaucoup rire ça vous fait rire mais non c'est la physique toute bête et méchante ça c'est l'épaisseur de la cuve et vous avez vos bulles d'hydrogène qui sont là et si les bulles elles sont même interconnectées si je fais maintenant on dit que c'est des fissures c'est pas des bulles elles sont là et quand vous vous faites la pression j'ai beau tirer je n'arrive pas à la casser parce que elles sont dans ce sens là et c'est comme ça que sont disposées et ça c'est censé rassurer les citoyens si elles sont radiales voilà ça cache ça c'est la différence vous la foutre on a convaincu mais oui vous n'avez pas été convaincu on peut pas convaincre les gens avec une feuille de papier je suis désolé mais on peut reconnaître mais bouly on peut reconnaître un expert contre un autre expert et les citoyens on est toujours au milieu il y a eu une masse d'experts avec quelques experts un ou deux qui n'étaient pas d'accord mais une masse de l'autre côté un peu comme il y avait une masse d'experts tous ces gens ne sont pas des gens qui sont en collusion un expert qui était climato-sceptique avec quelques-uns qui disaient attention le réchauffement climatique est lié à l'activité humaine et à l'émission de gaz de CO2 et puis maintenant tout le monde est d'accord pour le dire à part l'administration Trump il y a toujours une masse de scientifiques qui disent non et quelques-uns qui sont des lanceurs d'alerte moi je m'excuse mais j'écoute aussi les lanceurs d'alerte moi j'écoute aussi mais seulement j'essaie quand même je dois agir je dois essayer de trouver les meilleures solutions en essayant de faire la synthèse d'avoir un débat aussi et donc je suis dans le temps et j'essaie de prendre les bonnes décisions donc les décisions elles se fient elles s'appuient sur une expertise que je n'ai pas que je ne prétends pas avoir et qui est celle des scientifiques de notre pays organisée dans des institutions indépendantes quand on a été voir les directeurs de Thionge on a demandé les papiers je vais c'est un phénomène assez rare dans les travaux de l'agence fédérale de contrôle nucléaire je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé mais c'est rare qu'il y ait des notes de minorité or pour la centrale de Doule 3 et de Thionge 2 quand les experts nommés par l'agence fédérale ont été amenés à analyser la situation il y a eu une note de minorité d'un des experts qui dit moi je ne peux pas rejoindre les conclusions par ailleurs des gens qui n'étaient pas dans ceux qui ont été retenus par l'agence fédérale ont aussi analysé ça en Allemagne notamment en Autriche également et ont aussi remis non pas des notes de minorité alors mais des contre-expertises qui étaient aussi problématiques au sens où les conclusions ne rejoignaient pas ce que l'agence fédérale mais on va dire c'est des experts qui ont des experts et certains ont eu accès à l'ensemble des documents et d'autres pas moi j'en tire comme leçon quand même que dans ce genre de situation on ne peut pas prendre le moindre risque et que le principe de précaution doit être à un niveau plus élevé que dans une entreprise de biscuits c'est du nucléaire ça c'est monsieur Van Ness qui parle toujours dans l'entreprise de biscuits vous faites un copyright là bon appétit madame la ministre merci beaucoup bon appétit les frites sont délicieuses et les boulets elles sont délicieuses alors comme ça j'en profite puisque vous mangez madame la ministre pour vous poser une question pour vous poser une question parce que si le secteur du nucléaire était si sûr de lui pourquoi n'accepte-t-il pas de couvrir l'assurance risque à 100% aujourd'hui le secteur du nucléaire c'est le seul secteur au monde qui peut se permettre de ne couvrir que 1% des conséquences des dégâts 0,1% oui même pas j'exagère toujours excuse-moi j'exagère reviens à la réalité 0,1% 0,1% merci de me corriger techniquement et scientifiquement je continue donc pourquoi ce secteur qui se dit si certains de la qualité de ses centrales n'acceptent pas de prendre une assurance qui couvre les risques et pourquoi c'est l'état l'état belge en l'occurrence qui doit servir de réassurer alors le terme n'est pas techniquement correct mais qui en dernier ressort devra payer s'il y a un accident ça moi je ne comprends pas la logique de ceux qui sont 6 sur 2 et qui disent qu'il n'y a pas de problème avec le nucléaire qui trouvent une assurance et qui prennent l'assurance pour la totalité des coûts c'est pas plus compliqué monsieur Nolet avant de laisser peut-être la ministre réponse à cette question là moi j'aimerais bien quand même discuter du dossier Thionge 2 d'où le 3 que j'ai suivi c'est faux de dire je pense que c'est faux de dire qu'à l'AFCN l'agence fédérale de contrôle nucléaire ils ont travaillé comme des cochons et que les données ont été tronquées ou des choses comme ça par contre ça reste quand même des problèmes et ça je pense Camille t'es d'accord avec moi ça reste quand même un problème qui est scientifiquement difficile il n'est pas facile il n'est vraiment pas facile de trancher et quand tu as un problème qui est scientifiquement difficile dans les choses comme ça tu sais ce que t'as envie de faire de l'expérience de l'expérience rien que tel que de l'expérience au lieu des modèles numériques des modèles mathématiques et moi ce que j'aurais fait si j'avais dû gérer ce dossier tiange 2 d'où le 3 j'aurais pris la cuve la plus micro-fissurée d'où le 3 et j'aurais fait tous les essais possibles d'abord j'aurais reproduit l'événement critique donc il y a une rupture du circuit primaire chaud et j'aurais réinjecté du froidant j'aurais vu si elle pétait ou pas déjà donc si elle pétait j'arrêtais je disais tiange 2 pas et même si elle ne pétait pas je forais je mettais des carottes partout dans des choses comme ça et puis je faisais des tests mécaniques sur les carottes et des choses comme ça donc j'aurais eu recours j'aurais sacrifié moi d'où le 3 pourquoi on l'a pas fait ? ah non c'est pas moi qui ai décidé dans ces choses ça mais je te dis scientifiquement j'aurais pas fait et je suis persuadé on a encore un expert en plus je suis persuadé mais j'ai pas je suis très précautionneux j'ai pas dit qu'ils avaient travaillé comme des cochons mais je suis persuadé qu'un mythe si tu dis un mythe je me suis persuadé que lui aussi aurait préféré dans ce dossier là pouvoir faire des expériences Amit honnêtement comme je l'ai dit en fait on a pris des coupons représentatifs on les a poussés au delà du temps de fonctionnement on les a mis dans les conditions de fonctionnement normal et dans des conditions de fonctionnement donc où les températures de contact de l'eau froide etc puisque c'est de ça qu'il s'agit si on refroidit urgentement et bien nos tests étaient concluants et bien sûr après il y a eu des calculs sur maintenant sur la cuve dans son entièreté Amit et là pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce que Damien propose moi je ne suis pas le directeur d'Electrabel je ne suis pas voilà non mais c'est pas une réponse je ne sais pas je ne sais pas la réponse elle est là c'est qu'on doit sacrifier dans ces cas-là si c'est un problème non non pour faire le test on ne voulait pas s'assister un directeur il a raison il faut le faire avec le test en réel on va couper un morceau de la cuve et donc c'est impéable pour eux c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le faire c'est le seul test valable mais c'est de bon sens c'est de bon sens c'est pour savoir nous on a besoin de savoir les citoyens je pense qu'un mythe ça l'aurait amusé aussi en plus réchauffer la cuve pour nous réjecter de l'eau froide moi je pense que c'est ça donc ça c'est ce que je reproche au dossier il y a autre chose que je reproche à ce dossier là que j'ai suivi encore une fois je pense qu'ils n'ont pas mal travaillé au niveau scientifique il ne faut pas caricaturer c'est le libre accès des données ils ont fait beaucoup d'expériences là-dedans beaucoup d'expériences et on a très peu eu les données brutes des expériences qui sont accessibles au public or on le sait d'un point de vue scientifique même si à la limite je veux bien reconnaître qu'ils ont extrêmement bien travaillé et que leur conclusion c'est bonne on sait bien que d'un point de vue scientifique on a eu de l'expérience on a eu beaucoup d'expériences quand les scientifiques ne donnent pas leurs données brutes sur lesquelles ils se basent pour tirer des conclusions lorsqu'il n'y a pas une politique open data de données ouvertes en fait des expériences ils ont tendance un peu et je suis un scientifique aussi à tronquer tu vois à interpréter un peu mieux les chiffres qui sont derrière une virgule un peu moins il y a eu plein d'articles scientifiques qui ont été prouvés comme étant complètement faux parce que les gens avaient tronqué un peu les mesures parce que s'ils avaient des bons résultats surtout en biologie c'est des choses qui arrivent en médecine s'ils avaient des meilleurs résultats ils avaient plus de funding par la suite donc moi j'aurais vraiment pratiqué je ne dis pas attention je ne dis absolument pas qu'ils ont triché rien du tout mais j'aurais pratiqué cette politique open data et ça aurait fait avancer la science la science dans tout ce qui concerne la compréhension de l'usure en fait de ces matériaux métalliques soumis à des cycles de température quand même significatifs et à des radiations donc ça je ne le comprends pas mais ils l'ont fait pourquoi ? parce qu'ils ont d'abord testé une pièce française et les résultats étaient catastrophiques catastrophiques et s'ils publiaient ce résultat là tout le monde aurait voulu le fermer tout de suite alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont trouvé une pièce allemande et avec la pièce allemande ça tombait bien ça marchait mieux et les résultats publiés en synthèse pas tout c'est la pièce allemande mais la pièce française on l'a disqualifiée alors qu'elle était qualifiée initialement les mêmes experts ont considéré que la pièce française était valable mais quelques mois après ah non on s'est trompé cette pièce là elle n'est pas valable donc tous les tests réalisés avec cette pièce là on les disqualifie mais dans un premier temps ils avaient considéré les mêmes experts que la pièce était valable et puis ils ont été chercher une pièce en Allemagne pour faire mais alors c'est pour ça que M. Rien ne s'a raison dans cette situation il faut faire un test destructif sur la situation réelle d'où 3 ou 2 ou en tout cas c'est pas impossible que la pièce française moi j'ai pas envie de dire voilà ils sont malhonnés d'où des choses comme ça mais en tout cas il fallait une politique open data mais évidemment ils publient les résultats qu'ils assument ça j'en avais demandé mais non je suis d'accord qu'en nucléaire tu ne peux pas mettre une politique open data pour tout par exemple tu étudies des vulnérabilités des centrales tu ne peux pas mais là sur une cuve publier toutes les données pour moi ne fragiliser pas en gros tu n'offrais pas une information c'est pas secret défense public voilà secret défense qui permettrait à des gens de mettre à mal la centrale nucléaire donc là je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait et je pense que là ElectraBelle n'a pas été assez proactif dans ce domaine là alors l'expérience majeure ce serait l'accident nucléaire majeur avec une de ces deux centrales à l'avenir dans un avenir proche c'est un peu ça que on ne peut pas l'excuser moi je voudrais bien ajouter deux choses par rapport à ce qui s'est dit à l'accident majeur d'office il y a quand même pendant deux ans eu des études approfondies avec une peer review de la part d'experts internationaux qui se sont penchés sur tout ça en long et en large effectivement moi je ne connais pas l'état de communication des données sur lesquelles tous ces experts qui ne sont pas des experts belges qui ne sont pas nécessairement sensibilisés aux problèmes belges qui sont des experts qui viennent de partout et qui doivent faire un travail rationnel scientifique sur lequel quelque part ils ont prêté serment pas le travailleur lui-même mais dans leur vie scientifique donc ce sont des gens quand même qui étaient au nombre au moins de 8 je crois qui se sont penchés sur ces problèmes pendant deux ans je ne sais pas si vous vous rendez compte et donc moi je ne peux pas juger de ce travail je suis incapable techniquement de juger de ce travail mais à partir du moment où ayant fait tous les examens les contre-examens les contre-contre-examens il est dit ces cuves ou en tout cas les inclusions l'hydrogène qui marquent ces cuves que l'on peut voir aujourd'hui parce qu'on est des instruments qui permettent de les voir alors qu'au début quand on les a forgés on ne pouvait pas les voir parce qu'on n'avait pas les instruments suffisamment sensibles pour les détecter on n'arrête pas d'en voir de nouvelles d'ailleurs au fur et à mesure que le temps passe le nombre de ces micro-fiches si on arrête de monter de toute façon l'exploitant ne pourrait pas exploiter et faire travailler ces cubes si l'agence fédérale de contrôle nucléaire ne donnait pas l'autorisation ça n'a rien à voir avec le gouvernement ça a à voir simplement avec un cadre légal dans lequel depuis 2003 monsieur Deleuze il est dit que les centrales peuvent exister et produire sur notre sol jusqu'à l'âge de 40 ans elles n'ont pas encore atteint l'âge de 40 ans elles l'atteindront en 2022-2023 d'où le 3 va atteindre l'âge de 40 ans en 2022 donc elle va être arrêtée en 2022 et on pourra évidemment commencer à faire un travail approfondi concret de science sur ces cuves et peut-être découvrir qu'on avait raison de penser qu'il n'y avait aucun problème mais ça veut dire que vous allez vraiment les fermer en 2022 là comment ? ces centrales vont réellement être fermées pour 2022-2023 c'est ce qui est prévu mais évidemment puisque la loi prévoit donc je le rappelle c'est d'ailleurs pour ça que nous avons développé une vision énergétique avec les 4 ministres de l'énergie on y viendra de ce pays qui se passe du nucléaire en 2025 donc la loi fait respecter un cadre où les centrales ne peuvent pas aller dans ce pays au-delà de 2025 d'ailleurs quand le précédent gouvernement dirigé par Elio Di Roupo a prolongé Tiangin et quand ce gouvernement-ci dirigé par Charles Michel a prolongé Doulin-Douledeu pour des raisons de sécurité d'approvisionnement ça a été jusqu'en 2025 et non pas plus loin on aurait pu imaginer de les prolonger de 20 ans alors Francis Eboote oui moi je voudrais revenir sur ces sur ces fameuses fissures d'abord je voudrais faire remarquer que l'ASN est une agence de contrôle mais j'ai quelques doutes sur son indépendance parce qu'elle est financée par elle est financée par la société qu'elle est chargée de contrôler donc c'est un peu paradoxal c'est comme si vous demandiez aux policiers de se payer pour les vendées qui poursuivent donc donc premier problème alors sur la question des réacteurs eux-mêmes je voudrais quand même faire remarquer que si aujourd'hui on construisait des nouvelles cuves nouveaux réacteurs avec ce genre de problème les cuves seraient rejetées donc ça c'est quand même assez paradoxal on accepte que ces cuves qui ont déjà une trentaine d'années de fonctionnement continuent de fonctionner alors que pour une neuve on ne l'admettrait pas alors un autre petit détail je trouve qu'on pratique avec ces deux réacteurs vraiment un jeu de fou donc tous ces réacteurs disposent d'une réserve d'eau qui doit servir en cas d'urgence donc on a dans un incident grave quand il y a une perte de liquide de refroidissement on dispose d'un certain nombre de milliers de mètres cubes d'eau pour refroidir le réacteur en urgence et éviter la fusion du cœur qu'est-ce qu'on fait dans ces deux réacteurs fissurés ? on préchauffe cette eau à 45 degrés parce qu'on a peur qu'en injectant de l'eau froide on provoque une fissure radicale de la cuve mais c'est un jeu de fou pourquoi ? parce que si on a pris 45 degrés pourquoi ? parce qu'à 40 degrés on estime que c'est trop dangereux risque de fissure en cas d'urgence mais on ne peut pas dépasser 50 parce qu'à ce moment-là à 50 degrés on a un problème de refroidissement donc c'est vraiment absurde est-ce que vous vous rendez compte à quoi ça tient ? on est dans une frouchette de 10 degrés avec de l'eau qui doit servir en cas d'urgence c'est surréaliste pour moi c'est vraiment surréaliste je comprends je comprends votre raisonnement mais ce raisonnement doit s'adresser directement d'une façon ou d'une autre et je ne doute pas que vous essayez de le faire en tout cas il faudrait le faire un jour aux scientifiques qui se sont penchés sur ce problème parce qu'on ne peut pas restituer un débat scientifique avec toute sa complexité qui a duré pendant deux ans avec des experts vous êtes diplômés il n'était pas unanime vous êtes diplômés il y en avait un qui n'était pas d'accord un seul dans ceux qui ont été sélectionnés par l'agence fédérale il y en a un qui était contre mais à l'extérieur ceux qui ont pu analyser une partie des données parce que monsieur Yens a raison et je reviens là-dessus ils n'ont pas eu accès à l'ensemble des données c'est un vrai problème mais ceux qui ont eu accès à une partie des données continuent à critiquer comme monsieur Bogart on l'a reçu au parlement mais enfin écoutez oui évidemment c'est une discussion qui n'a pas beaucoup de sens qui n'a pas beaucoup de sens ni entre nous vous considérez que ça n'a pas de sens les citoyens considèrent que ça a du sens y compris en Allemagne mais non ce n'est pas ça que je veux dire monsieur Nollet vous détournez ce que je veux dire vous me connaissez suffisamment pour dire parce que je viens de l'expliquer à monsieur Leboot ça n'a pas beaucoup de sens quand nous n'avons pas les qualifications nécessaires pour discuter au même niveau que les experts alors monsieur Leboot a les qualifications monsieur Ernst a les qualifications et Amid Lesa et bien à un moment donné il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons pas même si nous sommes des citoyens attentifs et soucieux nous ne pouvons pas à certains moments discuter au même niveau donc il faut se fier ça c'est la démocratie il faut se fier si la démocratie pas sur les experts mais enfin mais enfin il y a eu mais en fait je ne vais pas me battre avec vous là dessus je voudrais simplement vous dire que vous vous avez l'impression de connaître des tas de choses moi je suis responsable politique et donc je fais ce que avec mon gouvernement je ne suis pas toute seule avec mon gouvernement nous estimons devoir faire pour assurer la sécurité d'approvisionnement du pays pour faire en sorte que la sûreté soit préservée quand on nous a dit d'arrêter des centrales elles ont été arrêtées c'est pour ça que d'où le 3 il tient mais enfin il ne manquait plus que ça mais ne critiquez pas toujours la dernière phrase monsieur Delay c'est une évidente vous ne devez même pas dire donc il n'y a personne qui doute de ça simplement il ne faut pas aller au delà de cette phrase en nous faisant dire en nous faisant dire que nous pourrions nous substituer à des experts scientifiques en tant que politiques pour arrêter des centrales sous quel prétexte et donc il faut d'abord il faut d'abord avoir une expertise à laquelle se fier et ce travail a été accompli pendant deux ans vous n'êtes pas d'accord si je peux en placer une je vous propose de faire un petit back-up du côté des internautes parce que les internautes se questionnent et se disent qu'on n'entend pas assez les scientifiques autour de cette table alors on voudrait entendre un petit peu plus les experts sur le web et puis il y a une question qui revient beaucoup c'est s'il y a un accident ou un attentat en 2026 par exemple que ce soit en Belgique ou avec un pays frontalier qu'est-ce que la Belgique fera dans ce cas-là ? En 2026 ? Quand elles seront fermées ? Ben oui D'ici 2026 ? D'ici 2025 Un attentat sur quoi ? Sur les réacteurs ? Un accident nucléaire ? La date est bizarre mais effectivement en 2026 quand les réacteurs sont fermés il y aura encore tout un tas de barres de combustible usagés qui seront entreposées dans les piscines piscines qui ne sont pas du tout protégées d'ailleurs qui sont extrêmement fragiles donc dès maintenant on couvre en termes de sûreté par rapport à un acte de terrorisme on a effectivement un certain nombre de points de fragilité dans un réacteur il y a notamment la piscine des combustibles usagés et il y a aussi les équipements électriques périphériques qui sont aussi facilement atteignables et si ces équipements sont atteints par exemple ils pourraient mettre en danger le fonctionnement du réacteur donc oui il y a un problème en 2026 mais il y en a un dès aujourd'hui je crois que permettez-moi de rajouter quelque chose en fait je dirais 2026 avant 2026 après 2026 même si les centrales sont je veux dire arrêtées il y a une chose qui est aujourd'hui déjà opérationnelle je crois que on était en alerte 3 sur tout le territoire et sur les sites nucléaires on a gardé le niveau à 3 et on a aujourd'hui la protection de ces sites par des militaires et il faut quand même je veux dire par rapport à certaines choses qu'on dit on peut facilement rentrer sur ces sites etc je crois qu'il y a un peu de je veux dire de fantasme et est-ce que vous voulez que les gens qui surveillent ces sites tirent sur le premier citoyen qui s'approche de nos grilles mais on sait quand est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder je veux dire que c'est des citoyens qui manifestent et quand c'est autre chose mais je crois qu'il faut un peu raison garder arrêtons d'agiter un chiffon rouge devant le nez de tout le monde chaque fois pour effrayer pour créer je vous prie d'être un peu rationnel dans toutes ces discussions et je crois qu'à un moment donné il ne faut pas aussi pousser trop loin n'oublions pas que derrière ces installations il y a des hommes comme vous qui êtes très sensibles etc qui travaillent et qui travaillent avec dévouement pour nous fournir 55% de notre électricité elles sont faites avec le nucléaire parce qu'aujourd'hui on a ça et tous les matins ils se lèvent pour aller travailler là-dedans avec l'idée qu'ils rendent service à la population belge et on est tout le temps en train d'être criminalisés nous sommes des criminels vous savez non 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 je ne mélange rien mais c'est le sentiment qui existe chez tous ces gens qui travaillent dans le nucléaire excusez-moi oui mais j'en ai rencontré justement effectivement il y a ce sentiment et ça il faut à un moment donné et c'est pour ça je me permets de parler quand on prend des débats je crois qu'il faut garder un peu de retenue dans la façon ce que je voudrais rappeler justement je voulais le faire tout à l'heure mais vous me tendez une perche merci j'ai rencontré suite à des débats sur Facebook suite à la diffusion de mes vidéos des gens qui m'agressaient et des gens qui travaillaient chez Electravel qui travaillaient au central nucléaire etc je leur ai demandé comme ici avec Damien qu'on puisse se rencontrer et discuter c'est toujours bien de se mettre à un moment donné à la place de l'autre c'est comme ça que le débat existe donc j'ai rencontré des gens qui travaillent dans le secteur et effectivement ils se sentent agressés quand nous on manifeste etc mais il faut rappeler que c'est pas du tout contre leurs compétences ni contre les vôtres ni contre les vôtres Damien qu'on manifeste mais quand on habite dans un pays où 7 millions d'habitants sont dans les périmètres de sécurité qui doivent être évacués si jamais il y a un accident de type INES 7 quand on sait que le plan fédéral s'arrête à INES 5 quand je fais une interpellation communale à Liège parce que le gouverneur me renvoie à mon bourgmestre et que personne ne sait me répondre après 2 mois aux 78 questions très concrètes que j'ai demandées c'est normal qu'on se pose des questions mais on ne vous agresse pas on ne remet pas du tout en cause vos compétences on veut juste savoir et on ne répond pas le bourgmestre de Liège ne m'a rien répondu rien n'est prévu en cas d'accident nucléaire et c'est normal de se poser la question la prévention le propre de la prévention c'est d'imaginer le pire et d'espérer qu'il n'arrive pas mais on doit le faire imaginer le pire donc on ne peut pas arrêter un plan à INES 5 en se disant 6 ou 7 ça n'arrivera jamais on doit prévoir ça parce qu'on est dans une densité de population qui est largement supérieure à Fukushima ou à Tchernobyl si un accident chez nous rappelons-le c'est la fin de la Belgique c'est l'effondrement de l'économie si c'est doule c'est le port d'Anvers qui passe à la trappe c'est fini c'est l'évacuation c'est l'exil définitif rappelons ce que c'est un accident nucléaire c'est pas juste attendre que le nuage passe et puis rentrer chez soi c'est fini donc c'est normal qu'on se pose des questions mais jamais on ne remet en question vos compétences ça je voudrais vraiment revenir je suis content d'entendre ça mais il faut savoir que c'est quelque chose qui fait très mal je sais parce que j'ai rencontré des acteurs il y a 20 000 personnes qui travaillent dans ce secteur qui se sentent tout le temps comme étant des criminels mais qui le sachent on n'est jamais 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 on ne les fera pour des criminels ni vous ni toi ni personne je connais quand même pas mal de gens qui travaillent sur les sites nucléaires j'ai des anciens étudiants qui travaillent sur les sites nucléaires c'est vrai quand même ce qu'on remarque parfois quand il y a un incident un petit truc bon ça fait directement la une de l'actualité parfois ils trouvent quand même que le traitement de l'information on est sur un point très précis est très à charge d'eux et trop à charge ils ne reflètent pas le travail qu'il faut ok ça je veux bien comprendre deuxièmement je ne suis pas d'accord du tout je ne pourrais le dire sur l'attente à terroristes je pense que depuis que tu as mis des gardes armées quand même maintenant sur des centrales nucléaires ça devient quand même très difficile il y a d'autres pièces d'infrastructures sur lesquelles tu peux frapper si tu es un terroriste rien d'intelligent absolument pas protégé ou tu peux mettre vraiment aussi un pays complètement par terre j'ai été voir des gens qui travaillent pour le EESR le EESR c'est l'espèce de SAS belge et je leur ai posé les questions et ils m'ont demandé de ne pas les citer mais eux me certifient qu'en cas d'attaque avec un drone il est impossible de faire quoi que ce soit et on ne peut que subir les bâtiments avec un drone tu viens avec quoi ? après ils m'ont fait plusieurs scénarios possibles que je ne vais pas rendre public non 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 eux m'ont fait des schémas d'attaque possibles que je m'ont demandé je ne vais pas rentrer mais voilà oui ce danger existe voilà si je ne vais pas vous rappeler si tu es un drone mais qualité militaire si tu as les américains qui se mettent à tirer sur les centrales je ne sais pas avec des missiles prédators avec oui bien sûr que tu peux les péter mais là on est quasi dans le cadre d'une guerre avec une nation qui a une technologie il faut avancer je voudrais donc rappeler qu'une de nos centrales a été victime d'un acte de sabotage d'où le 4 d'où le 4 partie non nucléaire quand même oui mais c'est quand même un sabotage dans une centrale c'est dans une centrale nucléaire hyper protégée où normalement ça ne peut pas arriver on est maintenant 4 ans après et on ne sait toujours pas qui est l'auteur ou quels sont les auteurs ni quels étaient leurs mobiles moi je suis désolé comme citoyen c'est normal que je m'interroge et comme politique c'est normal que j'interroge c'est normal qu'on pose la question là dessus ça c'est la première chose 2 pourquoi alors qu'on vient de faire la démonstration qu'on est dans des agglomérations où il y a beaucoup de gens qui vivent et beaucoup de gens qui travaillent et je pense aussi évidemment aux travailleurs pourquoi on n'a jamais organisé d'exercice grandeur nature autour des centrales pour une évacuation à Fukushima c'est une des parties du problème c'était l'évacuation pourquoi on n'organise passa à Anvers et à et à Tiange et bien me répond-on parce que vous devez comprendre que ça ferait paniquer les gens mais non l'exercice l'exercice d'évacuation permet justement de voir où seraient les problèmes vous savez à Fukushima ils sont si bien organisés les japonais que quand il a fallu aller chercher les gens à la bord des centrales les bus ont foutu le camp à l'extérieur même les japonais et vous imaginez qu'en Belgique ils viendraient vous imaginez les wallons faisons l'exercice et voyons pour les familles en France ils ont fait un petit exercice c'était intéressant d'ailleurs parce que dans les écoles les gens les enfants ont dû être confinés c'était prévu ils avaient les PUDO ils n'ont pu s'organiser mais ils ont constaté grâce à l'exercice que les enfants qui arrivaient en retard à l'école eux il n'y avait rien qui était prévu puisqu'à l'intérieur on ne pouvait plus ouvrir et à l'extérieur ils ne pouvaient pas retourner chez eux et donc l'exercice est utile pour en tirer des leçons moi je plaide auprès de la ministre auprès du gouvernement bien sûr elle va dire que ce n'est pas sa compétence mais ça va dire une fois pour toutes ce n'est pas parce que je dis que ce n'est pas pas compétent que je me décharge sur quelqu'un d'autre c'est votre gouvernement donc je ferai passer le message et donc qu'on organise des exercices ici à Liège que vous êtes pour et que vous allez le défendre bien évidemment et concernant l'enquête sur Doul4 je n'ai pas de problème avec ça je ne connais pas tous vos faits et gestes je ne savais pas que vous aviez posé cette question à Yann Yambon et donc je vais lui rappeler la question que vous lui avez posée moi je l'ai posée à Willy Demeyer je n'ai pas eu de réponse et il y a plusieurs interpellations communales qui vont se faire dans les mois qui viennent et on aimerait bien avoir des réponses aussi concrètes et bien je m'occuperai aussi de Willy Demeyer voilà et par rapport à la première question sur l'enquête Doul4 dans le genre facteur l'enquête sur Doul4 Marie-Christine Marguem on n'en parle pas c'est vrai que c'est un dossier qui est un peu enfui pourquoi à votre avis ? alors ça évidemment je ne peux que tirer des conjectures de l'expérience que j'ai en tant que pénaliste une enquête de ce type là surtout par rapport à une centrale qui est donc évidemment un endroit délicat qui pourrait s'il était attaqué produire des désastres ça nous en sommes tous conscients c'est une enquête comme toutes les enquêtes mais encore plus celle-là qui est sérieuse et qui est secrète alors ça n'est pas pour autant que le ministre de la Justice n'est pas au courant de ce qui s'y passe mais tant que le parquet n'a pas terminé son information judiciaire la procédure belge est ainsi faite qu'aucune information ne peut être communiquée et donc j'imagine qu'ils n'ont pas encore pu cerner la personne responsable de ce sabotage alors j'en profite pour passer au thème suivant c'est comme ça ? je ne vais pas l'inventer je ne vais pas l'inventer non non rentrez là-dedans une série alors je pense qu'on ne viendra pas à bout il y a les secrets de l'enquête d'un côté il y a des tas de questions par rapport à la sécurité nucléaire en Belgique je profite du dessin suivant pour amener le thème suivant qui est la sortie du nucléaire et lié à la sortie du nucléaire les risques de blackout bon ben je pense que le dessin est en soi explicite est-ce qu'on va vraiment sortir du nucléaire en 2025 Marie-Christine Marguet alors les je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète les quatre ministres de l'énergie ont développé une vision énergétique dans laquelle cahier des charges légal obligeant et se conformant à ce cahier des charges donc sortie du nucléaire en Belgique en 2025 nous avons imaginé les énergies qui substitueraient la production d'électricité par le nucléaire aujourd'hui en Belgique qui est de plus de 50% dans le mix électrique et donc j'ai dû quand même insister auprès de mes collègues pour qu'ils me tracent le chemin d'ici 2050 parce que c'est un texte qui fait qui tire des perspectives jusqu'en 2050 ça paraît pas loin mais en réalité ça fait quand même des tas d'années et ça viendra plus vite qu'on ne croit mais il faut imaginer tout ce chemin dans l'intervalle et selon leurs compétences qui sont en renouvelable essentiellement quels étaient les efforts qu'ils consentaient à faire sur le territoire par le placement de machines permettant d'utiliser les énergies renouvelables comme les éoliennes comme les panneaux solaires éventuellement la biomasse éventuellement l'hydroélectricité bon donc à côté de ça il n'y a pas que l'électricité il y a aussi le chauffage il y a aussi la mobilité et donc ce pacte parle de tout ce qu'on peut faire comme effort pour atteindre trois objectifs premièrement la sécurité d'approvisionnement malgré la sortie de notre mix électrique de 50% d'installations qui le produisent pardon d'installations qui produisent 50% d'électricité dans notre mix deuxièmement comment faire pour diminuer le CO2 et troisièmement pour que ce soit abordable pour le consommateur et les entreprises et que ceux qui sont dans la précarité énergétique particulièrement ne soient pas laissés au bord du chemin donc ce texte décrit tout ça et il a été adopté donc je clôture en disant qu'il a été adopté par la région wallonne et par la région bruxelloise qu'il n'est pas encore adopté par la région flamande et qu'il n'est pas non plus encore adopté par le gouvernement fédéral qui m'a demandé de faire du chiffrage j'avais déjà des études et j'avais déjà montré que c'était possible parce que au niveau central alors que je suis responsable de la sécurité d'approvisionnement nous avons prévu des centrales à gaz je fais bref en disant ça mais une nouvelle centrale à gaz en réalité plusieurs nouvelles centrales à gaz que nous devons construire nécessitent que des investisseurs s'intéressent à cette question se sentent soutenus construisent les infrastructures qu'elles soient opérationnelles au moment voulu et donc ça aura un impact sur la facture du consommateur et ça aura un impact aussi en CO2 parce que le gaz évidemment produit des émissions de CO2 beaucoup plus que le nucléaire ou l'éolien et les panneaux solaires donc le GIEC donc le groupe international des experts du climat vous faisiez référence tout à l'heure à des gens qui avaient été peu nombreux au début et qui maintenant ont été désignés dans les années fin 80 début 90 par l'ONU pour faire des études qui tous les 3 ans montrent l'état de la planète par rapport à ses émissions de gaz à effet de serre donc le GIEC a établi un tableau d'émissions de CO2 en classant toutes les énergies et donc le gaz est malheureusement moins performant que les centrales nucléaires ou que les éoliennes ou que les panneaux solaires donc on va devoir compenser avec de l'efficacité énergétique de la mobilité électrique etc. mais ce qui veut dire que mobilité électrique entraînera l'obligation de produire plus d'électricité donc c'est tout un dilemme auquel nous avons réfléchi et que nous sommes en train de débattre encore au niveau fédéral et au niveau régional flamand c'était un peu long mais j'étais obligée c'était un peu long oui vous avez été très attentif il faut quand même savoir qu'actuellement un petit chiffre pour nous résumer la situation on a un foyer sur deux 50% des foyers en Belgique qui en fait se fournissent en électricité grâce au nucléaire le reste 18% sont du renouvelable et des énergies des énergies classiques comme le gaz ou le pétrole et donc on est encore très très loin au niveau du mix énergétique si on a 50% on est en 2018 en 2025 on doit sortir du nucléaire ça vous paraît pas être un peu juste un peu juste on parle juste du problème de sécurité d'approvisionnement on ne parle pas du problème de coût je ne parle pas du problème de coût ou de CO2 ici donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut construire aux alentours de 3000 MW de centrale au gaz pour 2025 il faut savoir qu'il y a un truc merveilleux qui a été inventé dans les années 90 dans le monde de l'électricité c'est les marchés d'électricité donc c'est plus un pays qui peut décider comme ça je construis une centrale au gaz le gouvernement il faut créer un marché de capacité l'Europe doit bien voir est-ce que je n'interfère pas avec le mécanisme de libre concurrence vous vous prenez deux ans minimum donc on est en 2018 pour mettre au point cette pièce de législation qui permettrait de voir l'investissement dans des centrales au gaz pour moi on est en 2020 2021 il faut encore trouver un investisseur qui veuille vraiment investir il faut qu'il montre les cahiers des charges ou des choses comme ça une centrale au gaz une fois que c'est lancé le cahier des charges c'est pas construit en six mois on ne l'achète pas sur Amazon elle est livrée avec le facteur avec un gros colis qui vient d'installer donc le 2025 il faut quand même qu'on me dise ça j'ai le temps de le voir comment on va faire j'habite à Liège j'adore la ville de Liège pour un investissement 300 millions pour le tram 300 millions pour le tram j'ai l'impression qu'il a déjà fallu dix ans pour sécuriser ces investissements il sera fait qu'en 2021 on attend toujours de le voir là on parle quand même avec toute l'interférence que l'Europe peut avoir dans le dossier de construire 3000 mégawatts de centrales au gaz donc c'est six fois la centrale au gaz qu'on a serein ici celle de DF Luminus aussi rapidement j'attends de voir et c'est ça et c'est ça que je dis je pense que ce dossier là va être un échec c'est ça que je dis à un moment donné quand on voit qu'on va vers une situation à mon avis qu'il y a un échec tu dois être un minimum intelligent si c'est en 2024 de te dire ah oui je dois au dernier moment prolonger les centrales nucléaires peut-être qu'il vaut mieux négocier avec l'exploitant avant avoir un meilleur deal qui défend les intérêts de l'Etat qui permette en fait de générer de l'argent avec cette filière là et d'alimenter créer peut-être un fonds énergétique et d'alimenter d'autres filières on a besoin de 60 milliards d'euros pour donner un chiffre rien que pour isoler le bâti-voi long pour le mettre aux normes énergétiques donc voilà à un moment donné ce que je n'aime pas dans le débat nucléaire c'est que j'ai l'impression c'est tellement stressé personne n'ose dire un peu les faits comme ils sont que finalement on ne prend pas les bonnes décisions parce qu'on n'ose pas admettre discuter un point qui pour moi est indéluctable ou alors vous dites Damien se trompe ok je peux me tromper c'est peut-être possible vous dites que nous ne pourrons pas sortir du nucléaire pour 2025 nous n'en avons pas les capacités on pourra apporter on pourra apporter les nécessités permettez-moi de répondre en deux temps un premier temps d'abord où je me félicite du fait qu'on a pu convaincre de plus en plus de gens de la nécessité de sortir du nucléaire aujourd'hui si on fait le tour de l'ensemble pas la NVA il a dit plus en plus j'ai dit plus en plus merci madame la ministre de m'aider si on fait le tour si on fait le tour du parlement on l'a fait jeudi il y a 15 jours l'ensemble des familles politiques sont favorables à quitter le nucléaire en 2025 ça n'a pas toujours été le cas je peux le dire pour les anciens qui ont combattu là dedans aussi ça c'est le premier point il reste la NVA il reste la NVA on y travaille la deuxième chose la deuxième chose c'est le calendrier et monsieur Ernst a raison de pointer cet enjeu là et au plus on l'attend au plus le calendrier se resserre c'est un fait physique précis et l'accord de gouvernement prévoyait que le pacte arrive en 2015 malheureusement il y a eu du retard mais j'ai interrogé la ministre c'était mardi ou mercredi mardi et elle m'a dit monsieur Ernst que par rapport à la première partie de votre intervention à savoir les études européennes en fait elle n'avait pas attendu oui ça je sais oui mais c'est important ça veut dire que je ne veux pas dire qu'elle gagne trois années ça c'est pas vrai mais elle gagne au moins deux ans dans l'étude qui est lancée les contacts avec la commission européenne elle ne m'a pas donné la date mais elle m'a dit que c'était imminent je ne me trompe pas et donc en fait sur votre calendrier qui pose problème on gagne deux ans parce qu'elle n'a pas attendu d'avoir la fin et donc dans ce cadre là c'est serré je suis d'accord avec vous c'est serré mais c'est faisable aussi parce que il y a quatre projets qui sont en fait suspendus mais dont les permis avaient déjà été rédigés les projets avaient été déposés alors je ne dis pas pour en faire neuf mais si j'ai bien compris ce que le pacte énergétique projet de pacte énergétique conclut entre les ministres de l'énergie prévoit c'est pas d'en construire neuf c'est pas nécessaire d'en construire neuf on peut commencer avec quatre et s'en tenir dans ces plans là et j'ai vérifié effectivement j'ai refait mes propres calculs excusez-moi madame la ministre mais je vous en prie c'est faisable c'est serré mais c'est faisable et au plus on attend au plus ce sera serré et au plus ça coûtera mais c'est faisable aujourd'hui dans le cadre de ce qui est prévu par le gouvernement parce qu'il y a eu une anticipation sur la recherche CRM pour l'appeler comme ça mais vous pouvez développer ça en détail donc voilà moi je peux rejoindre monsieur Yann sur la réflexion théorique mais in concreto dans le cas qu'on vit ici en Belgique c'est encore faisable et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire la ministre l'a dit aussi mais Elia le dit aussi et Elia c'est pas en tout cas jusqu'à présent le centre d'études d'Ecolos en off ils disent que ça va être extrêmement serré aussi enfin en off moi j'entends beaucoup de choses en off ce qui est important c'est ce que les gens assument ici et c'est ceux qui viennent et je vous remercie au passage pour l'invitation parce que c'était vraiment délicieux je voulais essayer le patron du restaurant c'est vrai que les boulets moi j'avais choisi du poisson et puis j'ai changé et je suis ravi d'avoir changé ils sont magnifiques je suis encore plus là j'avais pris végétariens j'ai mangé un boulet et il y a quelques deux points moi je vous propose de conclure ce débat je vais vous montrer à tous les six des petits cartons et je vais vous demander de choisir un de ces petits cartons pour l'avenir de notre pays alors on va les mettre sur la table là pour pouvoir les voir il y a le renouvelable d'abord pour l'avenir il faudra se battre pour aller le chercher ce carton là c'est chacun ensuite il y a le mix énergétique le nucléaire l'importation d'électricité les smart grids ou le blackout il y a encore un là oui il n'y a pas le blackout ah d'accord voilà vous avez le choix le mix énergétique énergétique pour moi allez on va donner ça à la ministre le mix énergétique en réalité il y en a un par personne ou on peut en prendre deux il y en a un par personne moi je prends le nucléaire comme ça je suis sûr de le garder et que personne d'autre ne peut encore l'utiliser excellent excellent et voilà c'est fini attention au danger je prends l'importation et je vais expliquer le traitement l'importation d'électricité si dommage vous voir avec des pustules je vais prendre les smart grids non non je vais apporter l'importation alors qui prend le renouvelable il y a bien quelqu'un qui va prendre le renouvelable Boulis ben moi je vais prendre ce qui reste et je vais me retrouver avec des smart grids tu expliquais ça le débat va être court vous demandez de justifier vos choix moi j'aimerais bien quand même le justifier ah ouais l'importation d'électricité je trouve que un des concepts qui n'a pas été suffisamment exploité pour avoir un avenir 100% nous là parce que je pense qu'on converge vers ça c'est la création d'un réseau électrique mondial en fait qui permettrait d'importer ou d'exporter de l'électricité j'ai beaucoup travaillé là dessus dans le passé je compte vraiment m'investir dans ce domaine là dans les années à venir et c'est un reproche que j'ai à faire à madame Merguem et aussi à monsieur Nolet de ne pas avoir défendu ce genre de concept quand il allait par exemple à la COP parce que je pense qu'il connaît très bien les difficultés liées au renouvelable je vous ai déjà parlé de ce concept là la grille électrique internationale global gris le câble du Maroc en Belgique voilà le câble du Maroc en Belgique ou le câble de la Belgique aux Etats-Unis et je trouve qu'au niveau et je trouve que c'est vraiment une opportunité gâchée je trouve que vraiment même au niveau des COP mais vous pensez que c'est fini définitivement perdu ? non 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 il y a un mouvement dans la communauté réseau électrique ça le met comme sujet de recherche quasi numéro 1 mais moi j'aimerais bien que des politiciens en fait s'en emparent et lorsqu'ils vont dans des sénacles européens ou internationaux qui défendent ce concept là parce que je pense que c'est vraiment le concept pour faire une transition énergétique à bon juge j'en ai déjà parlé à mon homologue marocain c'est vrai donc je vous écoute ah oui c'est pour ça il vous a dit quoi alors moi je suis assez d'accord si on parle de ça de 3 secondes je suis assez d'accord parce que c'est l'enjeu justement de ne pas devoir tout concentrer à un endroit dans la production et de pouvoir bénéficier des avantages des autres il y a du soleil au sud il y a du vent au nord c'est caricatural mais on relit les choses grâce à donc je suis mais j'attends qu'une chose monsieur Nolet vous avez voté attendez monsieur Nolet pour pouvoir le faire oui mais attendez j'ai déjà fait quelque chose puisque nous avons avec vous voté la législation qui encadre le MOG qui est le modular offshore grid la prise en mer qui permet de relier des parcs éoliens dans la mer que nous partageons avec la Grande-Bretagne avec la Hollande avec le Danemark avec l'Allemagne et avec la Belgique un peu la France et donc tout ça avec tous ces parcs éoliens offshore qui sont beaucoup plus efficients que les parcs onshore pourraient nous permettre déjà de partager l'énergie entre différents pays sur une plateforme Océane ça présenterait à peu près combien de pourcents d'électricité pour la Belgique toutes ces plateformes offshore écoutez en tout cas en Belgique dans la mer fédérale belge nous avons l'ambition d'installer d'ici à 2025 4000 mégawatts de capacité en éoliennes offshore nous sommes une centrale nucléaire c'est 1000 mégawatts oui voilà et donc nous allons en 2020 avoir installé 2200 mégawatts et nous pensons pouvoir encore installer 1800 mégawatts dans les capacités de la surface de la mer parce que nous ne pouvons pas aller au-delà évidemment de notre juridiction fédérale après c'est la mer qui appartient à tout le monde c'est celle qui appartient en bateau et puis c'est la mer de Grande-Bretagne c'est la mer du Danemark c'est la mer de l'Ande etc. donc nous avons des limites à respecter en plus nous avons ça a été évoqué tout à l'heure des zones à respecter parce qu'il y a des zones qui sont réservées pour la nature et d'autres malheureusement où on a laissé les obus oui les obus de la guerre 14-18 comme l'a rappelé Boulis tout à l'heure donc le fameux gaz moutarde se trouve là à un endroit où nous ne pouvons évidemment plus où nous ne pouvons évidemment ah non puisque vous avez dit que c'est ailleurs alors je je parle de la mer fédérale belge moi aussi je me permets j'ai choisi le renouvelable pourquoi parce qu'en fait si on veut si on est sérieux sur le réchauffement climatique et le CO2 etc. et je dirais le mix naturel qu'il faudrait pouvoir développer et j'ai toujours jamais compris pourquoi on opposait le nucléaire au renouvelable et on croit que le renouvelable fait de l'ombre au nucléaire ou le nucléaire fait de l'ombre au renouvelable je pense sincèrement je suis je travaille sur la recherche nucléaire je ne suis pas dans la production nucléaire je pense que la recherche nucléaire peut résoudre le problème des déchets nucléaires que j'ai toujours considéré comme étant un sérieux problème pour cette technologie et aussi pour la société et tout en résolvant ce problème on peut alors à ce moment là inventer le nucléaire de demain qui est fortement compatible avec le renouvelable si on est sérieux sur le CO2 moi ce qui m'inquiète c'est que dans ce débat qu'on tient aujourd'hui on a complètement oublié l'impact sur l'environnement et l'exemple allemand est vraiment très illustratif sur ce problème et là je dirais moi personnellement je pense que il y a une autre dimension qu'on oublie souvent c'est l'impact financier sur nos sociétés et sur les plus pauvres de nos sociétés parce que j'ai comme parfois l'impression qu'on ne se préoccupe pas de la pauvreté de pouvoir se payer l'énergie et combien on consomme il faut savoir qu'un belge consomme 150 kWh j'ai le slide 3 s'il peut passer sur l'écran ce serait très utile 150 kWh c'est quelque chose d'incommensurable il faut savoir qu'un homme produit 1 kWh chacun de nous ait 150 esclaves pour lui et c'est l'énergie a son importance je ne veux pas défendre une quelconque énergie particulière mais l'énergie nous a affranchis de l'esclavage on a libéré l'homme grâce à l'énergie et à un moment donné il faut qu'on se pose les questions quand on est en démocratie quand on est en jouit de la liberté il faut savoir que l'énergie a contribué beaucoup à ces choses-là et nous ne devons pas traiter l'énergie un peu à la légère c'est quelque chose d'important et on ne peut pas dire même si elle est rare c'est pas grave on s'en sortira c'est bien pour ça qu'on est là c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et je rebondis sur ce que vous venez de dire à la base de cette rencontre aujourd'hui c'était une polémique entre Damien Ernst et Mouly Laner sur le fait que le nucléaire ça produit peut-être pas de CODE mais ça produit des déchets nucléaires on en est bien conscient c'est dangereux alors aujourd'hui je ne sais pas si vous vous êtes mis d'accord sur certains points je pense que oui autour de la table mais on tourne un peu en rond parce qu'on a un peu le sentiment effectivement qu'il y a il y a toujours des détracteurs et des partisans du nucléaire et qu'il y en a beaucoup de partisans et qu'il y a surtout des gens qui voudraient un mix où en sommes-nous aujourd'hui au niveau au niveau maintenant du CO2 parce qu'il faut quand même le dire la question du CO2 en Belgique reste quand même assez importante si on doit remplacer les centrales nucléaires par des centrales au gaz qu'est-ce qu'on fait on se retrouve je voudrais quand même d'abord dire que vous dites qu'on n'a pas abordé le problème environnementaux mais si parce qu'on a parlé pendant presque une heure des déchets un déchet nucléaire c'est aussi quelque chose qui pollue c'est pas du CO2 c'est un autre type de pollution donc on a aussi traité on a parlé de ça mais il est gérable et les volumes sont pas autre chose que par contre le CO2 sourit on éclate la planète et il faut quand même qu'on soit conscient ou bien on dit à un moment on croit ce que nos experts du GIEC disent et on veut faire cet effort mais il faut savoir que même si l'Europe est vraiment exemplaire il y a d'autres parties du monde qui rejettent tellement de CO2 il y a intérêt à ce qu'ils développent beaucoup beaucoup de nucléaire et beaucoup beaucoup de renouvelables et donc ça je veux dire il ne faut pas se leurrer dans son fauteuil de luxe dans lequel on est ici j'en rappelais vous avez une question oui c'est plutôt une intervention parce que moi dans les petits papiers qu'on nous proposait il y en a un qui manquait selon moi c'est la sobriété et l'efficacité énergétique la diminution de la consommation parce que l'enjeu du CO2 et je rejoins tout à fait ce que mon voisin a dit sur l'enjeu mondial par rapport au CO2 et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Trump qui lui s'en fout complètement l'enjeu mondial du CO2 parce que le CO2 n'a pas de frontières mais il se joue davantage sur transport et sur chauffage que sur électricité je ne dis pas que l'électricité n'a pas une partie à jouer et une responsabilité aussi mais si on pouvait ajouter un petit papier en disant efficacité énergétique diminution de la consommation là on aurait gagné beaucoup y compris pour les préoccupations sociales et quand moi j'étais ministre de l'énergie à l'époque en région Wallonne on a pu tripler les subsides pour les primes à l'isolation avant même de soutenir d'autres projets ça m'a valu des critiques par ailleurs mais j'assume ce choix là parce que socialement vous avez raison socialement c'est plus important d'aider les gens à isoler d'abord leur maison et c'est là qu'on fera environnementalement le plus d'économies sur le CO2 et donc je voudrais rajouter ce petit papier et le prendre aussi pour tout le monde j'aimerais bien rebondir sur ce que monsieur Nolet dit sur la sobriété parce que les écologistes parlent toujours de sobriété sobriété je pars de votre exemple des primes à l'isolation très très bonne idée à les primes sur l'isolation très très bonne idée mais on a observé en fait qu'il y avait un phénomène de rebond d'énergie vous donniez une prime à quelqu'un pour isoler sa maison ok il gagnait de l'argent il économisait de l'argent il payait moins en masse qu'est-ce qu'il fait il nous prend un ticket d'avion pour aller avec cet argent ou sur l'échelle à Noël non c'est vrai ça a été étudié il y a un rebond énergétique il y a une dépendance de nos sociétés à l'énergie une soif de l'énergie qui ne s'arrête pas donc le truc de sobriété donc première remarque deuxième remarque c'est un problème planétaire le problème de consommation énergétique on l'a dit Amit a dit on est à 150 kWh par personne par jour de consommation énergétique en Belgique on est à 250 aux Etats-Unis le niveau international on est à 60 il n'y aura pas de sobriété énergétique parce que ce qui va se passer c'est que les 7 milliards d'habitants la moyenne elle va remonter à 150 les besoins en énergie vont être énormes tout le monde parle dans les plans décarbonisation par de l'hypothèse qu'on va diminuer par 2, par 3 la consommation d'énergie non elle va faire fois 2, fois 3 ça a toujours fait comme ça dans nos sociétés si vous avez préféré le transport mais c'est intenable si ça fait fois 2, fois 3 c'est intenable de toute façon par rapport au réchauffement donc il faut aujourd'hui se donner des plans ambitieux mais ça c'est une réalité et c'est peut-être ça et c'est peut-être ça que l'exemple du nucléaire l'utilisation du nucléaire n'est pas une mauvaise si vous prenez l'exemple du city trip en avion c'est pas normal que le kérosène soit détaxé c'est pas normal qu'il n'y ait pas le coût du CO2 pour ceux qui prennent l'avion aussi je suis désolé les solutions elles existent mais j'ai pas dit que c'était normal j'ai dit que ça ne marche pas autant j'ai vu autant autant la seule fois qu'on a vu vraiment vu qu'une société même si vous ne l'aimez pas la seule fois qu'on a vu qu'une société arrivait à décarboner son économie on avait vraiment une chute des émissions de CO2 c'est le rollout du nucléaire français ils ont construit en 10-15 ans leurs 63 réacteurs l'Allemagne ça n'a pas marché on a une soif comme ça au combustible mais l'Allemagne c'est pas vrai l'Allemagne arrêtez avec l'Allemagne je ne parle pas au niveau du mix électrique je parle de la production de CO2 oui on a un peu fermé des industries mais regardez la filière par exemple transport transport en Allemagne c'est une catastrophe sur l'Apion on est d'accord on a les solutions on s'est agi on s'est agi mais sur le mix électrique allemand je suis désolé le renouvelable c'est plus 145 TWh le nucléaire moins 91 et le charbon c'est moins 46 alors tous ces exemples allemands je n'ai pas parlé le mix électrique je disais mix énergétique et donc sur le mix énergétique et sur l'avion on a les solutions je viens de le dire aussi pourquoi ont-ils reporté leurs engagements climatiques de 10 ans en Allemagne mais madame la ministre ah si madame la ministre ah si ils l'ont fait avec ce nouveau gouvernement et bien je prends note de ce que vous venez de dire et je vous invite à aller maintenant vérifier le texte final de ce qui a été décidé mais non je crois qu'on n'arrivera pas au bout de ce débat aujourd'hui sur sur la dépendance à l'énergie aujourd'hui à l'électricité et est-ce que nous consommons trop certainement alors on a surtout beaucoup consommé du temps on a surtout beaucoup consommé du temps on a très très largement dépassé notre ami on a beaucoup parlé de la code on a fait peur aux citoyens avec cette histoire je voudrais quand même faire remarquer qu'en 2015 on s'est passé trois réacteurs pendant toute l'année et en 2014 trois réacteurs pendant six mois ou cinq mois monsieur le bout j'ai lu votre blog c'est des dossiers j'ai étudié et je vous signale qu'on était limite et à plusieurs reprises j'ai dû faire face je vous en prie donc j'entends j'entends Damien parler de façon littérambique de la croissance de l'énergie je pense que il y a une chose qu'il faut bien vous mettre dans la tête tous ces plans énergétiques vont foirer tous les uns après les autres parce qu'on se heurte aux limites de la planète vous êtes tous en train de réfléchir à une croissance infinie dans un monde fini c'est absurde voici un premier exemple qu'on aurait pu prendre non non c'est intéressant ce système il est vraiment intéressant en 1970 voilà ce qui s'est passé aux Etats-Unis à propos du pétrole on a assisté au pic du pétrole aux Etats-Unis et c'est ce qui va se passer pour tous les non-renouvelables ça va se passer pour tous les fossiles tous les métaux etc et donc il est impossible d'imaginer des situations comme tu l'imagines avec un taux de croissance invraisemblable à donner en plus à toute la population du monde donc mais regarde l'évolution de l'Asie du Sud est-ce pas de l'Asie de la Chine mais oui mais excuse-moi mais dans ce genre d'informations tu ne sais peut-être pas mais aujourd'hui 10% de l'énergie mondiale est consacrée à l'extraction des minorités 10% et ça va en augmentant à un moment donné ça va s'arrêter on va buter dans les limites physiques de la planète il faut arrêter donc on parle de sobriété c'est effectivement de ça qu'il faut parler mais c'est une sobriété radicale c'est pas faire quelques petites économies à gauche à droite c'est vraiment une réduction mais oui mais ça alors je suis d'accord avec vous on a dit 15 litres de pétrole 15 litres de pétrole par question et par jour en Europe mais en fait c'est même plus parce que si vous ne comptez des importations de la Chine ça fait 18-19 licites oui mais je suis d'accord ça peut pas durer je suis d'accord avec vous mais pour ça pour arriver à ce que vous vous venez de dire il nous faut des régimes dictatoriaux qui imposent ça la sobriété comment voulez-vous l'imposer et bien oui il faut dire la vérité aussi aux gens qui vous la traiter ça c'est la déformation dans le monde du numérique on parle souvent non 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 c'est pas la déformation on parle souvent de manière très hiérarchique de décider non je suis désolé si on applique l'accord de Paris et les objectifs de Paris et je pense bien qu'on y est tous forcément ça passe par une taxation du CO2 qui est une forme démocratique me semble-t-il d'imposer des objectifs chiffrés en la matière mais ça passera par le fait qu'effectivement les mini-trips en avion vont coûter beaucoup plus cher pour ceux qui le feront encore mais je vous invite à simplement prendre le temps de marcher à pied dans les forêts ou alors ou de prendre le vélo et de descendre au sud et ça permet d'avoir d'aussi belles vacances que de prendre l'avion d'être stressé à l'aéroport de revenir de se demander si on peut revenir parce qu'il y a un volcan qui crache manifestement il y en a beaucoup qui sont supportés de ce genre de choses et je continuerai c'est bien mais ça c'est pour les vacances mais je ne peux pas aller travailler tous les jours en passant par la forêt de soignes à pied pour aller à mon travail il faudra habiter plus près de son lieu de travail ça je sais ça c'est aussi une réalité dites à tous les Belges d'aller habiter à côté de leur lieu de travail alors je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué le problème de la sobriété la sobriété énergétique je pense que on a très très largement dépassé en termes de sobriété le timing de notre débat je vous remercie d'avoir participé à ce débat ce soir merci madame Dendoumen d'avoir organisé ce débat je pense que ça n'était pas évident de pouvoir arrêter vos enthousiasmes débordants à tous les six d'ailleurs ça ne va pas s'arrêter et ça ne va pas s'arrêter je pense qu'on va poursuivre le débat après l'émission je vous remercie en tout cas bonne soirée merci Merci.